Mes chers collègues, bonjour. Je voudrais, en entrenant, adresser nos salutations à Madame le ministre, présente parmi nous, aux journalistes, ici présents, au public, Yurana Totato Farreira. Je voudrais, avant que l'on continue nos travaux, vous remercier une fois de plus pour la tenue de notre séance d'hier. Vous avez remarqué que le ministre était satisfait, puisque nous avons atteint nos objectifs, à savoir que l'on se dise la vérité et toute la vérité. Donc, sur le contenu des discours, je n'ai pas de commentaire à faire. Je voudrais simplement m'excuser auprès de vous, puisque je sais qu'en fin de compte, le temps de la discussion qui a été arrêté par la conférence des présidents a pratiquement doublé. Les groupes eux-mêmes ont pratiquement tous dépassé leur temps de parole. Le groupe polynésien, ensemble, ayant battu tous les records, puisqu'eux, ils ont naturellement complètement dépassé le temps qui leur était imparti. Le but du jeu, c'était que les gens puissent s'exprimer. La conférence des présidents, dans sa grande sagesse, a tenté d'organiser, mais bon, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un moment donné où les choses dérapent un petit peu. Mais je crois que nous sommes restés dignes jusqu'au bout. C'est vrai qu'à un moment donné, le président du groupe UPLD s'est un petit peu énervé, chose que l'on comprend. Je ne veux pas du tout lui faire de reproches, au contraire. Au contraire, il avait quelque part... Oui, il n'avait pas faim. Il avait surtout quelque part remarqué, en effet, que contrairement à ce qui a été arrêté en conférence des présidents, le ministre a un petit peu débordé sur son temps de parole. Mais vous comprenez que nous avons tellement... Nous voyons rarement un ministre intervenir ici. Naturellement, je ne lui ai pas dit qu'il avait dépassé son temps de parole. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas non plus interrompu M. Mataoua dans son intervention, parce que je pense que l'un et l'autre avaient des interventions justifiées. Alors, voilà. Merci beaucoup en tous les cas. Merci beaucoup pour votre tenue d'hier. Nous allons venir à la suite du rapport... à la suite de l'ordre du jour. Vous savez qu'il nous reste trois comptes financiers à examiner. Celui du musée, celui de l'Institut médico-éducatif et celui du centre des métiers d'art. La conférence des présidents a rajouté à l'ordre du jour initial prévu pour la deuxième séance un autre dossier qui est celui relatif à un projet de délibération portant approbation du projet de contrat de projet 2008-2012 à la demande du gouvernement. La conférence des présidents l'a inscrit à l'ordre du jour, mais naturellement, je vous consulte. Je consulte l'Assemblée sur l'ajout du rapport numéro 083-2007, 16e rapport inscrit à l'ordre du jour de la deuxième séance de la session budgétaire. Qui est pour ? A l'unanimité, Mme Mèche-Lande ? Je suis du dossier relatif au contrat de projet. Oui. Voilà. Alors, j'ai quand même une observation à faire. Bon, maintenant que la décision a été prise, je pense qu'il faut aller au bout. Mais néanmoins, il me paraît assez incohérent que nous puissions nous prononcer sur un dossier qui contient notamment le projet de câble, alors qu'il y a une commission qui doit se tenir demain pour que l'examine un projet de délibération qui nous vient du gouvernement pour demander justement l'avis au fond sur ce dossier. Voilà. Donc, je voudrais seulement faire la remarque de cette incohérence. Maintenant, on pourra en rediscuter cet après-midi ou en fin de matinée si on avait fini avant, ce qui serait bien. 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 Merci, Mme Mèche-Lande. D'autres observations sur l'ordre du jour ? Bien. En effet, on vient de me préciser que la commission que préside M. René Koumoitini, qui est chargée d'examiner ce dossier qui nous a été transmis par le ministre Drolet, sera examinée demain matin. Demain après-midi à 14 heures. Donc, ceux qui sont intéressés par le dossier du câble sous-marin, demain après-midi, 14 heures, donc, se tiendra la commission chargée d'entendre les techniciens et d'élaborer l'avis de l'Assemblée sur cette affaire. D'autre part, je rappelle malgré tout à M. le Président de commission que des engagements, semble-t-il, relativement précis ont été pris par le ministre concernant ce dossier sur le financement en tous les cas. Je ne sais pas si tout le monde l'a entendu ici. Et je crois que ceux qui ont participé au cocktail hier soir l'ont à nouveau entendu. Il faudrait qu'on ait un peu plus de précision à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que le contrat de projet va nous donner des détails sur l'investissement, mais aussi sur le financement. Donc, le grand point d'interrogation aujourd'hui, c'est quelle sera la part de l'État dans le financement du câble sous-marin ? Il est certain qu'en fonction de l'importance de sa participation, le financement sera ou pas intéressant. Voilà. Donc, demain après-midi. D'autre part, nous n'avons plus de secrétaire. Mme Algon n'est pas là. Mme Rosina Chinfo est absente. Et Mme Trieta de même. Il nous faut deux secrétaires de séance, ou au moins une secrétaire de séance. Chantal arrive. En attendant, puisque c'est Chantal Trieta, Mme Juliette Tahouatama, au cas où on a besoin, vous êtes secrétaire de séance. Vous êtes d'accord ? En attendant que Mme Trieta arrive. Il n'y a qu'un Toubou Aïen qui peut remplacer un Toubou Aïen. Donc, je vous propose, en attendant que Mme Trieta arrive, de prendre le secrétariat. Pas d'objection ? Bien. Allez, on y va. Rapport numéro 079-2007. Relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en rapport à nouveau du musée de Tahiti et des îles de Farimana. Les rapporteurs en sont Mme Teoura Eriti et M. René Koumouitini. M. Koumouitini, vous avez la parole pour nous présenter votre rapport. Merci. Merci, M. le Président. Je voudrais adresser mes salutations à toutes les représentantes et les représentants ici présents et à tous ceux qui ne sont pas présents. Par lettre numéro 209-PR du 30 août 2007, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française. Un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en rapport à nouveau du musée de Tahiti et des îles de Farimana. Un mission, établissement public administratif créé par la délibération numéro 2137 de l'Assemblée de la Polynésie française du 9 novembre 2000, le musée de Tahiti et des îles de Farimana est chargé du recueil de la conservation, la restauration, la reproduction et la présentation publique des objets, des spécimens et des collections ayant trait au patrimoine de l'Océanie et plus particulièrement au patrimoine polynésien. A ce titre, il participe à la valorisation à l'étude et à la diffusion de ce patrimoine. L'établissement peut organiser des manifestations à caractère culturel ou participer à l'organisation de celles-ci. Il est en outre habilité de coopérer avec toute personne publique ou privée susceptible de participer à l'exercice de ses missions ou de les favoriser. L'établissement est géré par un conseil d'administration composé de 13 membres, présidé par le ministre en charge de la culture. Il est doté d'un comité scientifique chargé d'assister le conseil d'administration. Les moyens. Les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois exercices. en activité, je vais vous donner donc en 2004-2005-2006, 17-18-21, en suspension de contrat 1-1-0 et puis temporaire 8-8-5. Les moyens financiers, section de fonctionnement, je ne vais vous donner que les taux de taux. En 2004, 165-705-190, en 2005, 200-230-056 et en 2006, 182-203-339. section d'investissement, pareillement, je ne vais vous donner que les taux de taux. En 2004, 161-312-635 et en 2005, 161-483-011 et en 2006, 17-986-918. Les faits financiers marquants de l'année, dépenses de fonctionnement, et là, également, je vais vous donner les taux de taux. En 2004, 193-781-847 et en 2005, 178-604-019 et en 2006, 192-658-607. Les dépenses de fonctionnement concernent les achats d'un montant de 23,316,022 francs RP destinés aux achats de fournitures de fonctionnement, d'entretien de petits équipements, le renouvellement des vêtements de travail pour les gardiens et le personnel d'entretien, ainsi que les dépenses d'électricité les plus importantes d'un montant de 18,688,654 francs RP, soit 10 % du budget de fonctionnement. Les achats de sous-traitance sont les locations, les assurances, la documentation, les dépenses de travaux d'entretien et de réparation pour un montant de 8,035,324 francs RP, soit 4 % du budget de fonctionnement, dont 7,230,656 francs RP, uniquement pour l'entretien des infrastructures et du jardin de la MTI-TFM. Les autres services extérieurs pour un montant de 40,505,080 francs RP qui ont permis les différentes missions du personnel à l'extérieur, participation du directeur à un séminaire portant sur le thème des musées du Pacifique et du développement durable et à l'Assemblée générale de la Pacifique Island Museum, PIMA et en Australie, participation du directeur de la Journée nationale de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel de l'Outre-mer, au Salon du Livre de Paris et à des réunions de travail à la direction des musées de France sur un projet de convention de développement muséographique État-Polynésie-Française. Stade de Tra-Ukili, assistant conservateur de régisseur d'œuvre au département de collection du musée du Quai Branly, invitation du directeur à l'inauguration du musée du Quai Branly et réunion de travail, déplacement du directeur Nouvelle-Calédonie afin d'explorer les possibilités du partenariat avec les institutions muséales de cette région et d'étudier les projets de convention avec le Centre culturel Tchibau et avec le musée de Nouvelle-Calédonie. Participation au Salon du Livre de l'Outre-mer et mise au point sur le projet d'exposition Mangareva avec le musée du Quai Branly et le musée du Quai Branly et le musée du Cahod Henri-Martin. De maintenir en prestation de services deux personnes issues de l'École du Louvre, chargée d'assister Véronique Mule-Liedman, conservateur, et Tara Egli, chargée de collections cinématographiques dans les activités liées au chantier des collections et à la préparation des expositions en un ERPI pour l'entretien des bâtiments du MTI-TFM. Le déplacement de Mme Geneviève Aurial et M. Jean-Didier Medge, ingénieur au laboratoire de recherche des monuments historiques, pour effectuer une mission d'expertise afin de définir la procédure de sauvegarde et de conservation de TI de Raivavoye entreposée au musée du Quai Branly. Cette mission a été financée à hauteur de 1,250,060 francs-erpés par le ministère de la Culture. Elle a été aussi l'occasion de procéder à un diagnostic de problèmes liés à la conservation des rétroglyphes dégradés de la Papeno et des statuts inventoriés par M. Pierre Autineau dans l'île de Hivaor. La restauration et la mise en valeur de Lang, de Cook et de la Baleinière de Haki, faite par Robert Vancella et Marc Ginisti, architecte naval. La subvention d'un montant de 4,332,050 francs-erpés au titre de la sauvegarde et de la protection du patrimoine a été accordée par le ministère de la Culture. L'encre de Cook est aujourd'hui mise en valeur et des panneaux explicatifs ont été installés de part et d'autres. d'organiser des expositions « La danse des costumes » du 17 juillet au 30 septembre 2006, « Roger Paris » 1932, au-delà du mythe tahitien du 6 novembre 2006 à avril 2007, de continuer les recherches pour l'exposition « Mangareva » et collaboration avec le musée du Quai Branly et le musée Henri Martin de Cahors prévue pour 2008-2009, de réunir le comité scientifique. Les charges du personnel d'un montant de 107,128,722 francs-erpés, dont 79,129,706 francs-erpés pour les salaires et 27,999,016 francs-erpés pour les cotisations sociales, représentent 56 % du budget de fonctionnement. L'établissement a réintégré Manoche-Leartel au poste de muséologue et recruté en CDD un agent technique chargé d'assister le conservateur dans le suivi de l'herbier territorial en la personne de Paul Niva et Théano Guillaume pour renforcer le personnel technique du MTI-TFM. Les charges exceptionnelles d'un montant de 3,652,087 francs-erpés concernent le remboursement de la subvention non utilisée pour l'édition des ouvrages de Karl Wodenstein. Cette subvention a été réaffectée lorsque les ouvrages ont été édictés. Les amortissements d'un montant de 9,975,405 francs-erpés sont destinés à l'amortissement des immobilisations du MTI-TFM. Les recettes de fonctionnement. Là également, je ne veux vous donner que des résultats. Résultats de fonctionnement. En 2004, moins 28,716,657. En 2005, 27,626,037. En 2006, moins 10,455,268. Les ventes de marchandises s'élèvent à 16,839,770 francs-erpés et concernent les entrées payantes. 10,617,770 francs-erpés. Les ventes d'affiches. 45,340,340 francs-erpés. Les locations de jardins. 172,770 francs-erpés. Les frais d'envoi des publications. 43,034 francs-erpés. Et les ventes de publications. 5,901,696 francs-erpés. Les entrées payantes ont été de 9,966,702 francs-erpés en 2005 et de 10,677,770 francs-erpés en 2006. Soit une augmentation de 9%. On peut constater également une forte augmentation des ventes de publications. Les ventes se sont élevées à 2,853,017 francs-erpés en 2005. Et à 5,901,696 francs-erpés en 2006. Soit une augmentation de 48%. Cette augmentation est due à l'apparition des nouveaux livres, tome 1 et tome 2 de Von Steinen, sur les tatouages et du cahier du patrimoine numéro 8, intitulé « Wahene au temps ancien » de Bruno Sora. Le montant total de la subvention du pays s'élève à 159,188,743 francs-erpés, comprenant la dotation initiale destinée au fonctionnement d'un montant de 152,000,000 francs-erpés, des financements exceptionnels d'un montant de 7,188,543 francs-erpés, 1,605,609 francs-erpés accordés pour poursuivre la politique d'édition, prévoyant l'édition d'un livre de peintre espagnol Joan Abello en Polynésie. 1,129,754 francs-erpés pour la sauvegarde des idées de la Hivaver, des rétro-glyphes de Papelon et des statues de Hivao. 3,898,845 francs-erpés pour la restauration de l'encre de Kouk et la balénière de Akiaki. 554,535 francs-erpés pour la réédition du cahier du patrimoine numéro 2. Les autres produits, 265,898 francs-erpés, concernent les recettes de reproduction et de photographie, 125,537 francs-erpés et le commissionnement des distributeurs automatiques des boissons, 140,361 francs-erpés. Les produits financiers, 1,779 francs-erpés sont des gains de change. Les produits exceptionnels correspondent à des reversements de salaires, 20,000 francs-erpés à l'attribution de 91,887 francs-erpés par l'association Culture, Arts et Lettres pour le premier prix obtenu au salon du livre d'Ouestan, les top 1 et 2 de Karl Vaudensternel. Et à la côte-part des subventions virées pour l'amortissement des subventions d'investissement, 5,795,464 francs-erpés. Dépenses d'investissement, là également, je ne vous donne que les totaux. En 2004, 62,142,940 francs et en 2005, 12,46,199 francs-erpés. Et en 2006, 27,749,749 francs-erpés. Les dépenses d'investissement d'un montant total de 27,748,749 francs-erpés concernent l'amortissement des subventions d'investissement pour 5,795,464 francs-erpés. L'installation des panneaux explicatifs de l'encre de coupe pour 478,500 francs-erpés. L'installation électrique est pour 20,373,185 francs-erpés dont 368,494 francs-erpés pour l'achat de matériel de projection pour les expositions et 20,4691 francs-erpés pour la remise à niveau de l'électricité dans le cadre du programme de la rénovation de MTI et TFM et l'achat de matériel informatique et l'installation du serveur pour 1,101,600 francs-erpés. Recette d'investissement, là également pour les totaux seulement. Résultat d'investissement en 2004, moins 830,305 francs-erpés. Et en 2005, 93,436,812 et en 2006, moins 9,761,830. Une subvention d'investissement de 8,111,713 francs-erpés a été attribuée par le ministère de la Culture pour prendre en charge la TVA des travaux de climatisation et d'électricité du MTI et TFM. Les amortissements d'immobilisation corporelle s'élèvent à 355,607 francs-erpés. Les amortissements d'immobilisation corporelle 9,619,798 francs-erpés proviennent des amortissements des logiciels et des acquisitions du MTI et TFM. Examen de compte financier Alors, exécution du budget de l'exercice, les grandes masses. À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier se présente comme suit. En section de fonctionnement, en total, moins 10,455,268 francs-erpés en section d'investissement, moins 9,761,831 francs-erpés et total, moins 20,217,099 francs-erpés Les éléments déterminants du Régéta, là, je ne vais vous donner que les totaux, les charges et puis les produits. Alors, les charges en 2006, 192,658,607 francs et total, en demisie des produits, 192,658,607 francs-erpés et en total, des résultats intermédiaires, moins 10,455,268 francs. Vous avez le tableau comparatif des résultats des trois dernières années. Je ne vais vous donner que les résultats, des totaux. En 2004, moins 21,716,657, en 2005, 27,626,037 et en 2006, moins 10,455,268 francs. L'évolution de la structure financière de l'établissement. Les totaux, actifs, 2004, 206,774,848, 2005, 322,459,415 et en 2006, moins 10,455,640 et le passif, les totaux, donc en 2004, 206,774,148, en 2005, 322,459,415 et en 2006, 318,209,640. L'affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2006, le compte financier du musée des Thaïdi et des îles de Farid Manahar enregistre un résultat négatif de 20,217,099 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. En exercice 2004, 23,582,219 francs. Exercice 2005, 144,645,068 francs. Exercice 2006, 124,427,969 francs. On constate une diminution du fonds de roulement de 20,217,099 francs. La subvention d'un montant de 95,465,394 francs. accordé par l'État en 2005 et la subvention du pays prenant en charge la TVA en 2006, d'un montant de 8,111,713 francs. ont été constatés, mais n'ont pas été versés à la fin de l'exercice 2006. Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2006, arrêté à la somme de moins de 10,455,268 francs. CRP est affecté au compte 610, un report à nouveau sorte de créditeur. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, je vous propose, au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat, de la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de libération suivant, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. Manquait de vigueur ce matin, M. le rapporteur. Nous ne vous reconnaissons pas. La conférence des présidents a fixé à 45 minutes le temps de la discussion générale répartie par groupe. Union pour la démocratie, 21 minutes, Polynésiens ensemble, 10 minutes, Tetao et Rahwira, Titao, 14 minutes. Nous allons commencer compte tenu de la fin de la dernière séance par le groupe Polynésiens ensemble qui dispose de 10 minutes pour l'intervention. Mme Fulain, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers publics, Yorana. Depuis 2004, la Polynésie française a dû traverser bien des tourments politiques qui ont empêché le bon déroulement de nombreux services publics. Pourtant, depuis 2005, le musée de Tahiti et des îles est l'exception à la règle. Tephari Manaha est telle la pirogue qui traverse les tempêtes calme. Malgré l'amputation du budget de la culture imposée par les ministres des finances, le musée de Tahiti et des îles a su maintenir une gestion rigoureuse tout en créant de nouvelles animations, tout en offrant des expositions telles que l'exposition de Manouch le Hattel sur les costumes de danse traditionnels du siècle précédent, remarquablement conservés, mais aussi l'exposition photographique de Roger Paris qui a fait intervenir nos écrivains locaux sur les photographies en noir et blanc d'un métropolitain ou encore l'organisation d'un Mathe-Ti traditionnel ouvert au public. Vu de l'intérieur, le rapport d'activité 2006 démontre que les grandes orientations ont été réalisées avec difficulté. Et cela peut bien se comprendre lorsqu'on s'aperçoit que le budget du musée de Tahiti et des îles a été réduit de 15% par rapport au budget privitif de 2005. Toutefois, nous pouvons constater que les salles d'exposition permanentes du musée de Tahiti et des îles sont enfin climatisées correctement. C'est important pour la bonne exposition et conservation des objets anciens de notre patrimoine polynésien. Que des manifestations thématiques, spectacles vivants, concours de horéros, conférences et projections audiovisuelles sont en projet. Qu'une boutique de vente de produits polynésiens de qualité artistique ou artisanale devrait s'ouvrir prochainement. Qu'une enveloppe globale de 31 millions de francs a été destinée à l'enrichissement des collections du musée. Qu'une politique de coopération avec les musées et centres culturels extérieurs a été développée fin 2005, notamment en janvier 2006 avec le musée du Quai Branly. Que des accords de partenariats ont été signés avec le centre culturel Djibaou et le musée Henri Martin de Kaor. Actuellement, une exposition Mangariva en collaboration avec le musée du Quai Branly est en projet, de même qu'une exposition d'oeuvres d'art contemporaine Kanak Ma'anfi. Entre 2005 et 2006, les entrées du public au musée de Tahiti et des îles ont légèrement augmenté. Ce bilan est positif. Et oui, le musée de Tahiti et des îles a démontré qu'il était vivant, contemporain, qu'il pouvait attirer à lui des générations différentes de cultures à la fois francophones et polynésiennes sans distinction. Et ceci, malgré les difficultés financières que le gouvernement lui a imposées. Car imaginez, chers représentants, ce que ce musée aurait pu accomplir s'il avait reçu un budget plus conséquent. Malgré les tempêtes politiciennes, le musée de Tahiti et des îles a su s'ouvrir sur le monde du musée du Quai Branly en passant par le centre culturel d'Ibao, d'une exposition de costumes traditionnels à une exposition d'art contemporain sur le thème du tapou. Il est regrettable que les gouvernements successifs d'Oscar Temaru n'aient jamais pris ni le temps ni l'argent de permettre à la culture polynésienne de s'épanouir. Il est vrai que lorsqu'il faisait campagne pour le Tawi, il scandait que la culture maochi n'était pas assez valorisée. Une fois au pouvoir, le gouvernement Temaru a amputé le budget de la culture sans état d'âme. Et sans la persévérance et le mérite du directeur du musée de Tahiti, le public polynésien n'aurait pu goûter à autant de manifestations culturelles sur son passé et sur son avenir. Tout cela mérite réflexion. Nous devons désormais accorder au musée de Tahiti et des îles de véritables moyens financiers, car ce musée a une véritable politique d'action. Le bon sens de sa gestion, la motivation et la valeur des employés de ce musée attirent aujourd'hui notre attention. Nous espérons et nous souhaitons que l'investissement budgétaire profite un maximum aux infrastructures telles que le musée de Tahiti et des îles qui contribuent par leurs efforts et leur rigueur à valoriser notre culture, notre pays au profit des générations actuelles et à venir. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Fulet. Pour le groupe Tahoued Ahoued Atila, M. Haril Baydaroua, vous avez la parole. Merci, Président. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Portail culturel de la Polynésie française, le musée de Tahiti et des îles des Forêt Manaham n'a peut-être pas l'impact culturel que l'on pourrait attendre de lui. À cet égard, on ne peut que regretter le fait que le musée ne dispose même pas d'un site Internet. Des problèmes budgétaires récurrents seraient à l'origine de la non-réalisation d'une part importante des programmes que la direction actuelle s'était fixée début de l'année 2006, à savoir renforcer l'équipe technique et scientifique, reprogrammer les salles d'exposition permanentes et temporaires, créer de nouvelles animations pour rendre le musée plus attractif. Ces objectifs constituaient les grandes orientations que la nouvelle direction souhaitait tracer pour les trois années à venir, 2006, 2007 et 2008. La diminution du budget de 15 % par rapport au budget primitif 2005 avait contraint la direction à devoir sa copie et à ne s'attacher qu'à réaliser les derniers objectifs, à savoir créer des animations nouvelles. Néanmoins, dans la perspective annoncée que le budget puisse être abondé à l'occasion du collectif budgétaire de juillet 2006, il avait été proposé d'espérer un début de réalisation pour les deux premières. Malheureusement, l'absence de crédit supplémentaire à l'occasion de ce collectif et l'imputation au budget de l'établissement de dépenses imprévues ont contraint la direction à sursoir provisoirement à certaines opérations et à porter son action dans d'autres domaines. Avec une diminution aussi drastique que du budget, il est clair que quelle que soit la bonne volonté de ceux qui ont la charge de diriger le musée, il leur serait difficile de mettre en œuvre leur programme. On notera tout de même avec satisfaction l'exposition La danse des costumes qui s'est déroulée du 17 juillet au 30 septembre 2006. L'exposition La danse des costumes devrait être accueillie par le musée territoriel de la Nouvelle-Calédonie courant novembre 2007. Ce sera la première fois qu'une exposition polynésienne se continuera au-delà de nos frontières. Également, l'exposition Roger Paris 1932 au-delà du mytho-taïsien qui s'est déroulé de novembre 2006 à avril 2007 et qui aura eu le double avantage de présenter des œuvres photographiques originales et anciennes de qualité et en même temps permis à des écrivains locaux d'illustrer ces photos par des textes. En conclusion, force est de constater que les gouvernements successifs n'ont pas donné au musée de traité et des îles des moyens financiers suffisants pour permettre à cet établissement de répondre dans les meilleures conditions à sa vocation première, à savoir être un vecteur de la transmission et de la diffusion des connaissances sur le passé des Polynésiens. De même, en situation de pénurie budgétaire, le musée de traité et des îles ne devait-il pas se concentrer sur des missions et d'activités miséographiques habituelles et éviter de saupoudrer le peu de moyens sur de multiples actions. Autrement dit, il serait plus pertinent de la part du musée de bien réaliser ses missions habituelles en muséographie plutôt que de s'éparpiller tout en se plaignant du manque de moyens. On attend toujours une décision du gouvernement sur la création du nouvel espace culturel où on est le projet d'implantation d'un nouvel espace hectomuséologique au centre-ville sur le site de Vierny ou même sur le front de mer. Merci. Merci, M. Vahid Aroua. Pour le groupe EPLD, M. Matawa. Oui, c'est Mme Véronique Amon. Mme Amon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs ici présents et de par le bon, bonjour. Yorana. L'examen du compte financier de l'exercice 2006 et la lecture du rapport d'activité du musée de Tahiti et des îles témoignent de la vitalité de l'établissement dans l'accomplissement dans ses missions. Malgré une diminution de son budget à hauteur de 15% par rapport au budget primitif de 2005, comme l'a remarqué également Mme Fulet, l'équipe du musée de Tahiti et des îles a pu réaliser un bilan plus qu'honorable tant au niveau des grandes orientations 2006-2008 qu'au niveau des activités de 2006. Les objectifs fixés sont atteints dans son ensemble et on voit où on voit d'être atteint. Concernant la réalisation des grandes orientations 2006-2008, le renforcement de l'équipe technique et scientifique s'est effectué au forceps, certes, mais l'équipe est passée de 5% en 2005 à 9% en 2006, si je ne m'abuse. La rénovation des salles d'exposition permanentes devenues obsolètes a rencontré quelques écus sur le plan juridique dans la convention État-Pays. Sa nouvelle programmation s'effectuera avec un léger retard. La création d'animations nouvelles telles que Village, Boutique, Happening a subi quelques retards, mais elle mérite une résonance plus favorable dans la mesure où elle donnera au Farah Manha un souffle nouveau dans une vie nouvelle, une animation dynamique et favorable à l'établissement et à notre culture. Les activités programmées en 2006 ont un bilan positif. La liste est trop longue pour les citer, mais je reste très admirative devant tant de volonté, tant de dynamisme et tant de réalisations riches sur le plan culturel. ces efforts sont-ils toujours récompensés ? Cette recherche à conserver et restaurer notre patrimoine était reconnue par le grand public polynésien. Les quelques chiffres suivants me font douter de l'engouement de notre population. Effectivement, nous sommes passés de 43 000 entrées en 2000 à 29 000 en 2006. Souhaitons-leur, chers amis polynésiens, plus de publicité pour plus d'entrées dorénavant. Pourtant, l'exposition au musée de Tchéti et des îles n'aurait même ma tôt. D'où venons-nous ? Que les quotidiens de la place ont largement diffusé le jeudi 11 octobre dernier, dans les pages dossiers, est l'illustration vivante de la vitalité de l'établissement et où le patrimoine polynésien peut rayonner pleinement. Je vous invite d'y faire un tour puisque l'exposition se déroulera jusqu'au 9 mars 2008. Personnellement, j'ai pu, lors de cette exposition, apprécier le professionnel de l'équipe et ça, je vous en félicite, le professionnalisme de l'équipe, exposant dans les compétences à rendre les objets vivants, force et l'admiration et me rappelle cette phrase célèbre, objets animés. Avez-vous une âme ? Il m'est arrivé d'ailleurs de promener mon esprit de curiosité vers un voyage lointain vers nos toupounas à la vue du tambour marquisien et en entendant sa belle histoire racontée par Tavra Haïkili, commissaire d'exposition. Permettez-moi encore de le féliciter. Et par ailleurs, permettez-moi de profiter de l'occasion pour faire un peu de promotion pour un mensuel intitulé Heroin, qui est un journal d'information culturelle mettant l'accent sur les événements majeurs du pays et du mois que j'ajouterai en plus qui est de surcroît un mensuel gratuit et disponible dans tous les lieux publics dans notre nombre institution. N'est-ce pas, M. le Président ? Merci. Je note surtout dans ce mois d'octobre des articles sur le musée des îles avec le grand tarot du musée, le portrait d'Améthile, celui du chef d'orchestre et aussi le lifting de la maison de la culture. Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire concernant mon intervention sur le monde culturel par le biais du rapport portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectant du résultat en rapport à nouveau du musée de traité et des îles de Farim Manaha, auquel mes collègues de l'UPLD et moi-même apportant notre vote positif. Je vous remercie de votre attention et bonne journée à tous. Marelo, 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 Maitai. La publicité est interdite au sein de cet hémicycle, sauf si le document est gratuit. Auquel cas, il est gratuit. Ah ben ça va, ça passe alors. D'autres interventions pour le groupe polynésien ensemble ? Non, ça va. Tahaouera, c'est bon, UPLD, c'est bon. Sabrine Nemberg, vous avez la parole. Yorana, M. le Président, Yorana, Tina, Patricia, nos ministres, Yorana, cher collègue, Yorana, le public, Yorana, Mme la journaliste, Yorana, chers employés. Effectivement, le sujet du musée des îles est un sujet très intéressant et se posent au travers ce musée d'importantes questions, notamment la question de l'utilité de ce musée, car on y met effectivement d'importantes sommes d'argent, donc il est important que ce musée soit utile. Quand on parle d'utilité, il faut également se poser la question si chacun de nous avons déjà mis les pieds dans ce musée des îles, car si on n'a pas encore mis les pieds et qu'on va voter pour mettre de l'argent dans ce musée, je dis, on manque un peu de consistance dans la démarche, car ce musée mérite vraiment le détour, c'est vrai qu'il est isolé, c'est vrai qu'il se trouve à la pointe des pêcheurs, nous ou rois, et toute la difficulté au travers de cet isolement d'attirer du monde. Et donc, j'ai voulu intervenir pour rapporter certains points qui ont été dits dans cette commission, au cours duquel on a pu poser des questions à M. Jean-Marc Pembrin, directeur du musée, qui était présent, pour répondre aux questions et qui méritent effectivement d'être rapportés devant nous. Et d'autres faits que je vais apporter sont également des constats pour avoir visité ce musée à plusieurs reprises et pour qu'on prenne conscience que ce musée est essentiel pour le développement touristique, notamment, de notre pays, puisque c'est ce musée que les touristes essentiellement viennent voir. Mais ce n'est pas seulement pour les touristes ce musée, c'est pour notre population, c'est pour qu'on acquière la connaissance, l'histoire de notre patrimoine culturel et historique. car ce qui est particulier à nous, c'est que nous avons une double histoire. Quand on visite le musée de Théité des îles, on a une histoire maohe, au travers de ces objets maohe, et puis on a cette histoire coloniale, puisqu'on est fait aussi de demi, et donc il y a la présence des partis missionnaires, bibliques, des grandes familles, et donc ce musée est composé de tout cela et c'est aussi un apport des grandes familles qui déposent leurs collections privées et tout cela, il faut y prendre conscience parce que si on veut que ce musée soit grand, il faut aussi que chacun de nous y contribue au travers de nos familles. Si nous avons des collections privées, c'est au musée, peut-être pour le partager avec chacun de nous que ces objets devraient y être. Mais quand on parle de cela, il faut aussi savoir que le musée est petit, n'a pas beaucoup de salles pour exposer et handicapé par le fait que, comme on l'a dit, comme on a pu tous l'entendre, comme on le sait, c'est que ce musée manque de moyens pour vraiment faire la promotion de notre histoire et de notre culture. Donc c'est l'importance, comme je le disais il n'y a pas longtemps, allons visiter Pai Koro, je dis allons visiter ce musée des îles pour réellement appréhender la difficulté qu'a cette équipe qui travaille sur le musée de faire ce travail de promotion de notre culture. Alors les points qui sont essentiels, actuellement c'est vrai, il y a une exposition fantastique sur d'où venons-nous et c'est un travail qui est fait sur des objets plutôt maorés. On y trouve par exemple le homoré, la lance de la reine Tehapapa de Woyné, on y trouve le grand tambour des marquises qui mesure 2,50 mètres. On y trouve des objets sacrés, funéraires qu'on trouve dans les grottes funéraires que normalement le public ne peut pas voir et ils ont été sortis pour qu'on puisse les voir. Effectivement tout cela est merveilleux mais il manque quelques... Quand on regarde on se dit c'est dommage si on aimait un peu plus de moyens si les explications parce que c'est des explications très intéressantes qui accompagnent cette exposition si ils pouvaient être en anglais en japonais pour les touristes bien sûr parce que les explications ne sont que en français et puis si on voulait vraiment que cette exposition s'adresse à notre population sachant que notre population pour une grande partie maîtrise mal la lecture il aurait fallu comme dans les autres musées des petites casques où on appuie un bouton et on peut écouter parce que pas tout le monde n'est capable de lire et ce constat j'ai pu le faire parce que j'ai accompagné j'ai amené des personnes visiter ce musée et j'ai dû lire chacun des panneaux pour qu'ils puissent vraiment apprécier à fond cette exposition donc il y a beaucoup de choses à faire autre chose c'est vrai que ce musée manque une petite cafette un espace de restauration un espace de boutique parce que c'est vrai on est éloigné il n'y a pas de magasin autour et quand on a fini de faire tout le tour on a faim on a envie de prendre un café et c'est vrai que toutes les démarches administratives on regarde dans le rapport ça a pris un an pour pouvoir ne serait-ce faire une démarche pour que le terrain arrive dans les mains du musée pour qu'il puisse enfin pouvoir louer cela donc les démarches administratives sont longues mais on peut espérer que le musée va aller en s'améliorant il faut également dire que l'équipe qui travaille actuellement comme l'a cité si bien Véronique Hamot est vaillante il faut vraiment féliciter le travail de Tara qui est un jeune et qui fait du très bon travail pour valoriser notre patrimoine il y a également un travail qui se fait dans l'équipe ceci a été dit en commission puisque les questions ont été posées il y a un travail qui se fait entre l'ICA et la maison c'est à dire que cette exposition va enfin être mise sous DVD parce qu'une exposition elle va durer dans le temps mais une fois qu'elle est terminée on ne la voit plus grâce à l'ICA on aura un DVD de cette exposition et on pourra appréhender les objets dans le temps même dix ans après regarder cette exposition et c'est tant mieux parce que le gros problème ici en Polynésie c'est la sortie de nos objets effectivement nos objets sortent du Fénois que ce soit au travers des colis postaux ou au travers des valises de personnes qui sont intéressées puisque nos PNOU nos TOI et tout cela sont de plus en plus convoités par les collectionneurs d'art primitif et plus on les connaît plus ils font des sorties puisqu'ils prennent de la valeur et bien qu'il existe effectivement une délibération qui est mal connue mais cette délibération interdit la sortie des objets mais c'est très difficile pour les douaniers de contrôler la sortie de ces pierres qui souvent sortent par colis postaux d'où l'importance de cette exposition au musée des îles qui sensibilise le public sur ce problème de sortie d'objets d'accord je vais raccourcir mais néanmoins il faut donc juste si je peux dire attirer un dernier point le problème de l'assurance de ce musée il faut effectivement il existe un gros problème il est difficile d'évaluer la valeur des objets et donc d'y mettre une assurance il y a effectivement un gros problème là dessus et il faut que ce musée soit visité par chacun de nous pour pouvoir chacun de nous prendre conscience que ce musée nécessite de plus de moyens pour vraiment fonctionner comme il doit le fonctionner c'est à dire pour notre peuple mais aussi pour le développement touristique de notre pays merci bien madame Burke merci merci ce fut très intéressant le gouvernement veut répondre aux observations vous voulez compléter les interventions des uns et des autres ça va je passe à la délibération elle-même monsieur le rapporteur vous avez la parole pour l'article 1er merci monsieur le rapporteur non le président article 1er le montant définitif des recettes du compte financier du musée de Tahiti et des îles de Farah Manha pour l'exercice 2006 est arrêté à 200 millions 190 milles 257 francs rp en section de fonctionnement 182 millions 203 milles 331 francs rp et en section d'investissement 17 millions 986 milles 918 francs rp bien sur l'article 1er la discussion est ouverte pas d'intervention je mets au voie l'article 1er qui est pour à l'unanimité article 2 monsieur le rapporteur article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier du musée de Tahiti et des îles de Farah Manha pour l'exercice 2006 est arrêté à 220 millions 407 milles 356 francs rp en section de fonctionnement 192 millions 658 milles 607 francs rp et en section d'investissement 27 millions 748 milles 749 francs rp sur l'article 2 la discussion est ouverte pas d'intervention je mets au vote même vote il est adopté article 3 article 3 le compte financier du musée de Tahiti et des îles de Farah Manha pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit une diminution en section de fonctionnement que les résultats de diminution de fonds de roulement alors en section de fonctionnement nous avons les résultats moins 10 millions 10 millions 455 milles 268 et en section d'investissement moins 9 millions 761 milles 831 et en total déficit un déficit de moins 20 millions 217 milles 99 la discussion est ouverte sur l'article 3 pas d'intervention je mets au voix même vote il est adopté article 4 article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2006 soit un déficit de 10 millions 10 millions 455 milles 268 francs rp est affecté au compte 110 report à nouveau avec un solde créditeur de 10 millions 455 milles 268 francs rp sur l'article 4 pas d'intervention je mets au voix même vote il est adopté article 5 l'exécution même vote il est adopté la délibération même vote il est adopté la délibération donc portant en promotion du compte financier de l'exercice 2006 et l'affectation du résultat est adopté je voudrais m'en remercier les intervenants je souscris tout à fait à l'invitation à une visite je crois que ce serait en effet intéressant que nous puissions visiter cette vitrine de la culture polynésienne que représente le musée de traité des îles je crois qu'il faudrait voir avec le gouvernement si l'on peut organiser une visite pour les membres de l'assemblée et en tous les cas je voudrais adresser à mon tour des encouragements au personnel du musée c'est vrai que c'est encourageux et c'est bien faille du taux nous allons passer au rapport suivant en 68-2007 relatif à un projet de délibération portant en probation du compte financier d'affectation du résultat de l'institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2006 dont les rapporteurs sont madame Tamara Bob-Dupont et monsieur Ruben Terematé qui prend la parole madame Bob-Dupont vous avez la parole avec votre plus belle voix ce matin comme d'habitude merci monsieur le président et les représentants le public Paris-Mette-Taporte-Tierrofa et tout à tout mon fatria où il est un maître et peu peu alors par lettre numéro 193 PR du 28 août 2007 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2006 rappel sommaire des missions et des moyens les missions l'institut d'insertion médico-éducatif IIME a été créé par la délibération numéro 8918 AT du 12 octobre 1989 modifié l'arrêté numéro 478 CM du 27 avril 1992 modifié fixe l'organisation et le fonctionnement de l'établissement et la mission pour développer sur ces différents sites d'accueil les sections suivantes A l'institut médico-pédagogique IMP offre une pédagogie spécialisée fondée sur des activités manuelles et ou scolaires utilisant l'intelligence concrète sans omettre la prise en compte des troubles associés à la déficience à travers les rééducations instrumentales et thérapeutiques B l'institut médico-professionnel IMPRO accueille des adolescents à qui ils proposent des activités notamment gestuelles et manuelles visant à une formation pré-professionnelle en vue d'une réinsertion la plus adaptée possible C l'institut de rééducation IER accueille des enfants ou adolescents dont les troubles du comportement rendent nécessaire malgré les capacités intellectuelles normales ou approchant la normale la mise en oeuvre de moyens médico-pédagogiques particuliers pour le déroulement de leur scolarité D les services de suite s'occupent en collaboration avec les différents services sociaux concernés du suivi des usagers sortis de l'institut les objectifs de ce service sont de préparer d'accompagner l'usager et sa famille et de les soutenir pour réussir son insertion E le centre polyvalent de Travon créé pour répondre aux exigences de prise en charge des enfants handicapés de la presqu'île accueille des enfants et adolescents atteints d'une infirmité motrice d'un handicap mental ou d'un pluri-handicap qui ne peuvent recevoir des soins et une éducation spécialisée d'autres établissements ou organismes agréés F la section d'éducation spéciale et de soins à domicile CESAD propose des actions destinées au soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition de l'autonomie par l'ensemble des moyens médicaux paramédicaux psychosociaux éducatifs et pédagogiques adaptés La CESAD vise le maintien au milieu ordinaire d'enfants et adolescents de 5 à 16 ans en assurant les actions éducatives la prise en charge des projets thérapeutiques ou rééducatifs individuels notamment sans exclusives dans le cadre de l'intégration scolaire Les moyens Les moyens humains Les effectifs réels appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices Alors vous avez les postes permanents dont postes vacants ou postes gelés les contractuels les postes CEAPF instituteurs spécialisés Alors vous avez l'année 2004 le total sont les postes vacants ou gelés 107 en 2005 116 et en 2006 112 Ensuite vous avez les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis trois ans ont évolué comme suit Alors les désignations vous avez la subvention de la Polynésie française les ressources propres ou autres ressources Alors donc en année 2004 vous avez d'un côté la valeur et de l'autre côté le taux Lorsqu'on prend le total vous avez un total de 567 459 523 pour un taux général de 100% et en année 2005 vous verrez que le taux varie d'une année à l'autre donc année 2005 total 587 387 406 francs toujours pour un taux de 100% année 2005 2006 total 645 97 779 francs pour un taux de 100% Donc en deuxième vous avez les faits financiers marquants de l'exercice La subvention de la Polynésie française a été versée intégralement pour ce qui concerne le fonctionnement général mais un écart négatif de 13 518 542 francs au titre du remplacement des personnels en formation est constaté La subvention devait être financée dans le cadre de la convention santé-solidarité État-Pays mais celles-ci n'ayant pas été reconduites en 2006 seule la régularisation du financement du remplacement de personnel en formation au titre de l'exercice 2005 a été enregistrée Le montant des ressources propres passe de 160 millions 308 953 francs à 199 24 354 francs L'augmentation s'explique par l'enregistrement du forfait journalier de la CPS des mois de novembre et décembre 2005 pour environ 28 millions soit la comptabilisation de 13 mensualités en 2006 au lieu de 12 un écart positif de 10 259 620 francs des ressources exceptionnelles est constaté il s'agit notamment du rattrapage des cinq dernières années de la participation de la commune pour un montant de 8 2 millions 500 000 francs Troisièmement examen du compte financier 1 exécution du budget de l'exercice les grandes masses à la clôture de l'exercice 2006 le compte financier de l'IME se présente comme suit alors vous avez un tableau qui vous est présenté alors pour un récapitulatif des opérations de compte financier alors vous avez les intitulés les recettes dépenses vous avez d'un côté section fonctionnement section en opération capitale et le total résultat section fonctionnement 30 millions 128 mille 446 francs en section opération capitale moins 56 mille 640 francs et pour un total de 30 millions 11 mille 806 francs les éléments déterminants des résultats comptes de résultats alors vous avez également un tableau d'un côté vous avez les charges charges d'exploitation dans frais de personnel charges financières charges exceptionnelles et de l'autre côté vous avez les produits donc pour les charges total 614 millions 969 1333 francs pour les produits alors vous avez produits d'exploitation produits financiers produits exceptionnels total en 2006 645 millions 97 779 francs résultats alors vous avez d'un côté la désignation et de l'autre la valeur solde créditeur c'est-à-dire bénéfice 30 millions 128 446 francs le deuxième tableau qui suit vous avez d'un côté vous avez la désignation résultats d'exploitation résultats financiers résultats exceptionnels pour un total pour un total en 2004 de moins 2 millions 110 654 francs en 2005 moins 4 millions 118 924 francs et en 2006 30 millions 128 446 francs en 2006 les produits d'exploitation ont augmenté de façon significative tandis que les charges ont été partiellement réalisées l'ensemble a permis d'obtenir un résultat créditeur en fonctionnement contrairement aux exercices précédents le fonds de roulement quant à lui augmente de 30 millions 71 806 francs évolution de la structure financière de l'établissement l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous donc vous avez les actifs actifs immobilisés brut donc amortissement actifs circulants et régularisation alors de l'autre côté vous avez bon alors je vous donne d'abord le total des actifs total en année en 2004 183 378 802 francs en 2005 189 608 166 francs en 2006 184 293 957 les passifs capitaux propres dette régularisation totale 2004 183 318 802 francs 2005 189 608 166 francs en 2006 194 293 293 957 francs alors D non qu'est-ce que je fais là affectation des résultats à l'issue de l'exercice de l'exercice de 2006 le compte financier de l'institut d'insertion médico-éducative présente un résultat global positif de 30 millions 71 71 71 806 806 francs ce solde excédentiel vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme 28 2004 67 265 646 francs 2005 61 61 non pardon 2005 61 303 928 francs en 2006 91 375 734 francs quant au résultat créditeur de fonctionnement d'un montant de 30 1,128 446 francs affecté au compte 110 report à nouveau solde créditeur après avoir pris acte de ces résultats les rapporteurs proposent à leurs collègues d'assemblée de la Polynésie française au nom de la commission des affaires civiles, de logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale d'adopter le projet de délibération 6 juin voilà merci merci madame le rapporteur la conférence du président a fixé à 45 minutes le temps de la discussion générale 14 minutes pour le groupe Tahuera Huiratira qui intervient pour le groupe Tahuera Huiratira madame madame Fabiola Tata ou madame Tahu Huatama vous avez la parole monsieur le président chers collègues nous avons à présent à nous prononcer sur les résultats d'exécution du budget de l'institut d'insertion médico-éducatif de l'exercice 2006 autant vous le dire comme je le pense sincèrement nous sommes ici en présence d'un rouage certainement trop méconnu de notre action en faveur des personnes handicapées mais tout aussi certainement essentiel à l'appui que nous devons apporter à l'égard de nos compatriotes vivant de tels handicaps ainsi qu'à leur famille il importe donc que l'étude que nous ferons de ce dossier soit l'occasion pour chacun d'entre nous de prendre conscience de l'importance du rôle joué par cet organisme et que nous nous assurions qu'il dispose bien des moyens lui permettant de répondre à sa mission et que ces ressources soient utilisées au mieux par ailleurs après m'être penché sur le dossier qui nous est soumis j'ai été ravie de constater la bonne gestion financière de cet organisme du pays mais surtout qu'il développait des projets et des initiatives pour renforcer son action envers son public si bien en tant que membre très généreux je vous dis bien très généreux d'une association d'handicapés de taux pour eux je suis satisfaite de voir que nous disposons là d'un bon outil correctement géré je suis ainsi satisfaite de voir que pour l'année 2006 les crédits mis en place ont permis d'accroître sensiblement le budget de l'établissement puisque ceux-ci ont été majorés d'une année sur l'autre de près de 60 millions de francs pacifiques dont un effort substantiel de la commune de fin 1 de 8 millions 500 000 francs de la même façon j'ai apprécié de constater que l'exécution du budget 2006 s'était close par un résultat excédentaire de plus de 30 millions de francs pacifiques ce qui porte témoignage à la fois de la bonne tenue des recettes mais surtout d'une réelle maîtrise des dépenses c'est ainsi que j'ai applaudi d'apprendre que les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement conduits par la directrice de l'établissement en 2006 avaient permis une économie de 26 millions de francs donc la marge bénéficiaire dégagée en 2006 permet de renforcer le fonds de roulement de l'établissement qui atteint ainsi plus de 91 millions de francs pacifiques en fin d'année dernière c'est la promesse que l'établissement dispose de ressources substantielles pour continuer à bien sa mission pour garantir le développement de ses activités en faveur de nos handicapés et mettre en place des investissements utiles car les besoins d'accueil et de prise en charge de nos handicapés sont encore importants et loin d'être tous couverts ainsi, si 216 enfants et adolescents étaient accueillis en 2006 dans les diverses structures de l'Institut force est de constater qu'en février 2007 il demeurait encore une vingtaine d'enfants et d'adolescents en liste d'attente c'est la raison pour laquelle je crois utile d'accélérer le rythme de réalisation du site de la mission à Papete dans les études de finition à mon grand regret sans prévu seulement d'être bouclées au cours du premier trimestre 2008 alors je compte sur vous Madame le Ministre j'espère que vous avez prévu au budget du prochain exercice d'inscrire des dotations mais très utiles au démarrage des premiers travaux pour une livraison de l'ensemble au plus tôt afin de permettre de résorber la liste d'attente enregistrée actuellement sur Papete de la même façon je me félicite que puisse être enfin lancé les travaux de réalisation à travaux d'un véritable institut médico-professionnel permettant la formation pré-professionnelle de nos adolescents handicapés afin de les préparer à leur insertion dans le domaine économique tous ces investissements vont dans le bon sens et témoignent à la fois que la direction de l'institut est soucieuse d'améliorer ses outils et que le pays lui-même n'oublie pas ses handicapés et leurs familles ils viendront utilement compléter les dispositifs venant d'être mis en route pour que nos entreprises et nos administrations soient incitées à accueillir plus d'handicapés qu'actuellement dans le milieu professionnel en même temps mes chers collègues beaucoup d'efforts restent encore à accomplir pour améliorer l'accueil et la prise en charge des handicapés sur l'ensemble du territoire et spécialement au sein de nos archipels éloignés offrir à nos handicapés et à leurs familles des moyens d'existence meilleurs tant sur le plan de revenu de solidarité qu'en matière de logements adaptés de transports adaptés faciliter également leur insertion sociale et professionnelle afin de mieux les former de les rendre plus autonomes et de leur donner de la reconnaissance sociale auxquels ils ont droit voici madame le ministre typiquement un domaine où nous devons joindre nos efforts nous rassembler au-delà de tout esprit partisan et œuvrer pour consacrer plus de moyens à faire avancer les choses plus vite voici typiquement un domaine où nos tabous, nos hontes sociales et culturelles doivent céder le pas sur la solidarité l'entraide et l'engagement individuel et collectif c'est cet appel à une prise de conscience renforcée de nos devoirs envers nos compatriotes handicapés que je souhaite lancer et que m'inspire ce dossier je vous remercie de votre attention Merci madame Tahoua Taman pour le groupe UPLD qui intervient Monsieur Trémanté, vous avez la parole Merci monsieur le Président et bonjour tout le monde Lors de l'étude du compte financier 2005 de l'Institut d'insertion médico-éducatif cet organisme présentait un résultat négatif de plus de 5 millions avec néanmoins un report à nouveaux créditeurs J'avais commenté ce résultat négatif comme l'avait présenté le rapport par une non-inscription de recettes et de subventions au titre de l'année 2004 et 2005 mais devront être inscrits en 2006 ce qui a été fait Je suis donc très satisfait que ces écritures aient été passées et que l'intégralité des subventions du pays aient été versées à l'Institut De même, je ne peux que féliciter la commune de Farah d'avoir effectué le rattrapage des cinq dernières années au titre de la participation de la commune pour un montant de 8,5 millions augmentant ainsi les ressources exceptionnelles de l'IME Malgré un écart négatif de plus de 13,5 millions au titre du remplacement des personnels en formation le compte financier est équilibré et présente un résultat positif de 30,128,446 francs CFP qui est affecté au compte 110 reports à nouveau Ce solde de créditeurs vient aussi augmenter le fonds de roulement de l'établissement à 91,375,734 francs CFP On ne peut que féliciter l'Institut de sa bonne gestion et l'encourager dans sa mission Cependant, je pense qu'un effort supplémentaire devrait être apporté à l'IME au vu des projets de travaux de construction en cours ou en études notamment au niveau du bâtiment de la direction générale de l'Institut se trouvant à la mission et au projet IM Pro de travaux venant compléter le centre polyvalent où un bassin de balnéothérapie pour polyhandicapés devrait bientôt être inauguré De plus, le problème du bâtiment du Président Seriata affecté à l'Institut et squatté devrait être réglé au plus tôt afin que les travaux de rénovation pour un futur IM Pro puissent démarrer Et je voudrais m'associer aussi à Juliette Savouatama concernant les îles Ce compte financier étant équilibré je propose à tous mes collègues de l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter ce projet de délibération Marou Merci M. Télématé Mme Polynésia Ensemble vous êtes seul donc vous avez la parole Merci M. le Président Merci M. le Président Plus de 5500 personnes sont reconnues handicapées en Polynésie française Seules 300 sont prises en charge directement par les pouvoirs publics dans le cadre des établissements publics instituts d'insertion médico-éducatif Les autres sont accueillis par les associations loi 1901 où en raison notamment du manque de structures adaptées restent au sein de leur famille Heureusement d'ailleurs que toutes ces associations existent La FREP, l'association Le Sixième Sens Tematarui, nos Purnétia la Fédération des Handicapés ou la Fédération Atotruyana pour ne citer qu'eux Ils font un travail formidable sur le terrain et accompagnent pour ne pas dire supplé les services des ministères concernés dans les îles Ces associations méritent leur subvention Mais elles méritent aussi la reconnaissance d'utilité publique par décret car même si le secteur s'est structuré depuis 10 ans la situation du handicap est disparate et un récent rapport du Conseil économique, social et culturel a tiré la sonnette d'alarme sur les manques qui caractérisent la prise en charge et l'accompagnement du secteur Une des caractéristiques du handicap a longtemps été malheureusement sa sous-estimation Ce n'est qu'avec la mise en place d'une réglementation appropriée par délibération numéro 3682 relative à l'action en faveur des personnes handicapées suivie en 1983 par la création de la COTOREP de la CTES et de la mise en place d'allocations spécifiques à SH que le recensement s'est fait plus précis Depuis 5 ans, de nombreuses campagnes d'information ont été réalisées sur le terrain par le biais des services déconcentrés des affaires sociales Les pouvoirs publics doivent accompagner les handicapés dans leur suivi médical et dans leur insertion professionnelle C'est chose faite en partie par notre Assemblée qui a voté la loi du pays 2007-2 dans sa séance de 16 avril dernier relatif à l'obligation pour les employeurs d'embaucher des travailleurs handicapés Justement, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire combien d'handicapés aujourd'hui ont été embauchés ? Mais le handicap est un domaine transverse qui relève de différents services et ministères la division des actions médico-sociales pour la prise en charge l'évaluation et l'insertion sociale la santé pour le volet médical l'éducation nationale pour l'insertion scolaire l'emploi pour l'insertion professionnelle et l'urbanisme pour la mise aux normes des installations notamment pour faciliter l'accessibilité Dans ce cadre-là, la finalité de l'IME est de donner une éducation adaptée aux enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle ou des troubles comportementaux Pour toutes ces raisons et afin que les handicapés ne soient plus considérés comme des citoyens de seconde zone des efforts considérables devront être poursuivis pour tous les ministères intéressés pour les accompagner et pour favoriser au mieux leur insertion dans la vie professionnelle Merci de votre attention Merci Mme Fuller Pour le groupe Tahuera Huiratira Mme Lana Tétouanou, vous avez la parole Ah pardon, oui Qui intervient pour le groupe Tahuera Huiratira ? Ça y est ? C'est bon ? Oui, Mme Mercelon ? Si j'ai encore du temps, je veux bien l'utiliser Oui, il me reste deux minutes et demie Deux minutes et demie Ça va me permettre de faire un certain nombre d'observations et de poser des questions aux ministres puisque nous avons la chance qu'elles soient là D'abord, je voudrais relever et remercier relever ce qu'a dit Mme Fuller et la remercier parce qu'elle a évoqué le fait que depuis 11 ans le secteur du handicap a beaucoup évolué s'est structuré et je voudrais rappeler que si nous avons obtenu qu'en général la situation des personnes handicapées que ce soit les enfants et les adultes que cette situation se soit améliorée je voudrais rappeler qu'on le doit à une politique active en matière de handicap Je voudrais citer notamment la mise en place du RST qui a permis non seulement d'attribuer aux personnes handicapées sans ressources un minimum de revenus mais d'autre part et surtout de financer l'activité de centres qui, dans le cadre associatif en particulier accueillent des personnes handicapées adultes ou jeunes et ces moyens sont logés dans la branche handicap du RSPF et c'est bien parce que justement une politique a été mise en place à partir de 1996 que l'on obtient aujourd'hui ces résultats Je voudrais également faire observer que c'est la mise en place de formations de travailleurs sociaux à partir de la fin des années 90 qui a permis de former aux différents métiers encadrant les personnes handicapées y compris pour l'IME que l'on a pu professionnaliser la prise en charge des personnes handicapées Je voudrais donc rappeler que ceux qui étaient en charge à l'époque des affaires sociales ont beaucoup fait progresser les choses mais je constate que depuis quelques années plus rien ou pas grand chose ne se fait de nouveau pour les personnes âgées Citons de nouvelles de nouveaux centres qui se soient créés il y en a très peu il en manque dans les îles je dirais également qu'en matière de de professionnalisation il faut absolument poursuivre la formation des travailleurs sociaux à la prise en charge des personnes handicapées et donc c'est un secteur où il faut constamment innover et je trouve qu'on n'innove pas assez dans ce secteur depuis 3 ou 4 ans je suis désolée de le dire madame la ministre il ne se passe pas grand chose dans le domaine du handicap et ce retard on ne le voit pas aujourd'hui parce qu'on serve sur les progrès qui ont été faits il y a 10 ans mais il faut absolument être innovant je voudrais vous interpeller à ce sujet vous avez dit en prenant vos fonctions que vous aviez l'intention de revoir notamment les prestations tout le système des prestations sociales donc je voudrais que vous nous disiez ce que vous envisagez de faire pour les personnes handicapées et si vous envisagez de réévaluer les indemnisations les prestations plus exactement de combien quand et je voudrais également préciser que en ce qui concerne l'IME il y a des lignes budgétaires vous nous les avez expliquées lors du collectif mais que ces lignes budgétaires on aimerait bien les voir utilisées donc dites-nous quel est le calendrier des constructions et des aménagements qui sont envisagés parce que je vous dis ce que l'on ne fait pas ce qu'on n'a pas fait hier ce qu'on ne fait pas aujourd'hui et bien on le paiera demain et ce sera une dégradation alors que l'on a beaucoup progressé depuis une dizaine d'années voilà ce que je tenais à vous dire et puis je voudrais aussi vous interpeller sur une autre un autre sujet l'IME je le constate fin 2006 avait neuf postes soit gelés soit vacants c'est beaucoup neuf postes pour 120 personnes à peu près sachant qu'en plus il y a des établissements très dispersés et que quant du personnel manque c'est la prise en charge des jeunes qui est qui se dégrave je sais que ces postes vacants donc c'est pas la question financière c'est vraiment les postes vacants tiennent à deux raisons d'une part le fait que l'on a du mal à recruter du personnel et notamment la directrice de l'IME avait attiré mon attention lorsque j'avais la responsabilité de la fonction publique il y a quelques mois sur les difficultés tenant à la nature du concours par rapport aux besoins de l'IME donc je voudrais que vous rappeliez au ministre qui n'est pas là aujourd'hui en charge de la fonction publique qu'il faut absolument adapter les concours pour que ce soit les bonnes personnes qui soient recrutées et notamment les personnes qui aient les qualités de coeur à côté de la professionnalisation puisque le diplôme ne suffit pas et la deuxième chose est liée aussi à des problèmes de recrutement on me dit que et c'est vrai que j'avais observé les choses lors du collectif il y avait une phrase à ce sujet que aujourd'hui on a fait un pot commun c'est une organisation que vous avez choisie dans votre gouvernement un pot commun de tous les postes vacants de l'administration dans lequel finalement on va puiser quand on en a besoin et à chaque fois qu'un service ou un établissement demande un recrutement il faut l'accord de l'inspecteur général de l'administration alors je voulais vous interpeller sur la nécessité de faire valoir et pour vous et pour votre ministre de la santé comme pour l'éducation qu'il y a des secteurs qui sont plus urgents que d'autres et qu'on ne peut pas attendre notamment quand il s'agit d'enfants handicapés mais surtout dans le domaine de la santé voilà donc c'est dans le domaine de la santé que je voudrais vous interpeller j'ai appris qu'il y avait des difficultés de recrutement et notamment pour les îles parce qu'il y avait des longueurs des longues de l'acteur administrative donc j'aimerais être le porte-parole de ces difficultés auprès de vous merci merci madame merci d'autres intervenants oui madame vous avez la parole merci madame yorana tout le monde yorana madame le ministre mon intervention viendrait un peu plus au fond je ne viens pas sur le le compte financier il est en accord avec le même nous avons nous parlons beaucoup d'handicapés madame sida foulard a évoqué tout à l'heure que nous avons plus de 5000 handicapés dans notre pays j'ai eu connaissance que nous en avons 9000 handicapés et sur les 9000 1800 sont aptes à travailler mais 600 qui sont aptes à travailler sont dans la nature on ne sait pas exactement 800 comment ils sont pris en charge ils sont un peu ils ont une situation aléatoire ce qui m'amène à intervenir sur l'intervention de madame c'est bien de prévoir le côté curatif mais ce qui serait intéressant pour nous c'est le côté préventif et ce qui m'intéresse à vous demander madame le ministre c'est de savoir d'où provient tous ces handicaps donc c'est vrai qu'il y a des handicapés qui viennent mentalement physiquement c'est physiquement c'est des accidents certainement est-ce que ces accidents ne peuvent pas être prévus pour ne pas qu'il y ait lieu pour que parce que si on ne fait pas attention au préventif on aura beau chercher des infrastructures on n'y arrivera jamais je pense que l'économie à faire c'est sur le préventif qu'il faut forcer nos actions et il y a aussi le côté prise en charge nous discutons sur la prise en charge de notre pays mais si ça c'est une question un peu pertinente s'il y a des cas handicapés qui viennent disons les essais nucléaires par exemple est-ce que l'état français n'a pas droit à mettre aussi sur la prise en charge de cette partie de notre population elles sont là mes questions d'abord ce sont les 600 qui m'ont été apportés qui sont dans la nature qu'est-ce que c'est que ce chiffre de notre population qui est aléatoire dans la vie et deuxièmement quelle est la provenance de ces types d'handicapés c'est ce qui m'intéresse et surtout la plus grande question quelles sont les actions de prévention pour réduire les handicapés voilà madame la ministre merci monsieur le président bien je vais donner la parole au gouvernement madame la ministre vous voulez intervenir merci président donc monsieur le président mesdames et messieurs les représentants le public la presse je voudrais tout d'abord remercier les intervenants mais en particulier madame juliette qui par son intervention montre démontre que son souci de sur la prise en charge de nos enfants et de nos adultes handicapés dans les îles mais pour répondre un peu à ce problème actuellement dans les îles il n'y a que trois structures d'accueil qui existent au niveau de Moréa Réatea et Bora Bora grâce à des associations de parents d'enfants handicapés donc nous ne pouvons que les remercier et les féliciter pour le travail qu'ils mènent donc ici nous sommes en train d'étudier le rapport financier de l'IME je vois que nous débordons un peu puisqu'on me pose également la question sur le nombre d'handicapés existants et les causes de ces handicaps jusqu'à présent les chiffres ne concordent pas trop au niveau du service des affaires sociales on me dit il y a 4 535 dossiers actifs c'est que ces personnes là sont répertoriées par la commission qui s'occupe des personnes handicapées mais sur les causes des handicaps il y a plusieurs causes il y a des enfants peut-être qui sont nés déjà handicapés mais il y en a aussi des handicaps acquis par des accidents de la voie publique où il y a plusieurs problèmes qui peuvent survenir on ne sait pas trop si c'est dû aux essais nucléaires il faudrait peut-être faire une étude spéciale pour ça mais moi à mon niveau je ne pourrais pas répondre du tout à cette question concernant les propositions de madame Mercero je suis très contente qu'elle s'inquiète également par rapport au poste gelé il est vrai qu'une circulaire existe depuis le mois d'août je crois qui remet les postes gelés au niveau d'impôt commun et cela est géré par l'IGA si on fait une nouvelle demande nous sommes obligés de faire passer la demande par l'inspection générale de l'administration et qui détermine si le besoin est vraiment nécessaire et souvent nous avons proposé des demandes de postes et souvent les postes ont été refusés malgré les besoins qui sont nécessaires et là hier à titre je peux dire puisque cette circulaire a été remise en question pour justement remédier à tous ces problèmes puisqu'il y a beaucoup de ministres qui se plaignent parce qu'il y a des besoins qui se font ressentir au niveau de certains services mais on ne peut pas répondre aux besoins de personnel donc cette circulaire sera revue voilà et sinon concernant les prestations familiales il est vrai que j'avais dit que je vais revoir les prestations familiales mais ce n'est pas pour augmenter les prestations déjà existantes mais c'est pour pouvoir proposer d'autres mesures surtout pas par rapport aux enfants ni aux adultes handicapés mais surtout aux familles vraiment qui vivent dans la précarité puisqu'on a remarqué il y a 50 000 familles qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté qui est de 50 000 francs par mois c'est plutôt en faveur de ces familles là que j'avais dit que je vais revoir au niveau des prestations familiales puisque c'est la comment dirais-je au niveau du régime elles participent elle est moins dépensée par rapport au régime assurance maladie et au régime handicapé et personnes âgées donc c'est juste à ce niveau-là qu'on pourrait revoir pour pouvoir aider nos familles vraiment en difficulté financière c'est juste par rapport à ça ils n'ont pas au niveau de l'augmentation des prestations déjà accordées à nos enfants et à nos adultes handicapés voilà un peu sinon concernant les constructions il est vrai que madame Tahoua Tama avait le souci de nous répéter qu'il y a encore des enfants sur liste d'attente il est vrai qu'actuellement d'après les chiffres censés nous avons 28 enfants encore sur liste d'attente donc 13 sur PAPET mais au niveau des autorisations de programmes pour l'année prochaine nous avons déjà mis en place déjà des AP puisque cette année nous avons rénové le bâtiment qui accueille l'administration de l'IME et les travaux vont bientôt être terminés sinon nous avons prévu également la reconstruction du bâtiment aussi à la mission justement pour permettre à ces enfants en liste d'attente d'être inscrits et d'être enfin accueillis dans de bonnes conditions et même au niveau de Taravon également nous avons également inscrit un budget pour pouvoir mettre en place un IM Pro pour nos enfants handicapés mais en matière professionnelle et sinon à Tama également donc pour tous les sites de l'IME des crédits ont été prévus pour justement permettre à ces structures d'accueillir plus d'enfants et de travailler dans de bonnes conditions voilà à peu près ce que j'ai à dire mais merci encore pour les interventions voilà nous avons terminé la discussion générale je vous propose de passer à l'approbation de la délibération madame le rapporteur vous avez la parole alors article premier le montant définitif des recettes du compte financier de l'IME pour l'exercice de mes sites est arrêté à la somme de 672 millions 811 816 francs réparti de la façon suivante section de fonctionnement 645 millions 97 779 francs section des opérations capitales 27 714 037 francs la totale générale de 672 millions 811 816 francs voilà pour la tic première la discussion est ouverte sur l'article premier madame Sabrina Burke vous avez la parole merci monsieur le président non je voulais juste intervenir par rapport à la réponse de madame la ministre et surtout par rapport à l'intervention de ma collègue madame madame tamara françoise effectivement son intervention était effectivement très pertinente et sur ce point là je me pose effectivement cette même question par rapport à la politique de prévention parce que sans réellement dire il y a des handicaps liés à ça à ça je sais que des handicaps sont liés à la consommation de sucre qui va entraîner un diabète et qui va par la suite nécessiter parfois des amputations de membres il y a également des handicaps qui sont liés à la consommation d'alcool ou de drogue qui peuvent entraîner des accidents de la route et donc des handicaps mais aussi qui vont entraîner des naissances d'handicaps aussi quand on consomme ce genre de drogue quand on est ancien on sait que ça donne des handicaps donc ma question va être un peu plus précise sur ce point là est-ce que réellement il y a une politique dans le domaine de prévention sur les handicaps sur le sucre et sur l'alcool et c'est-à-dire est-ce que si un individu prend la décision d'arrêter par exemple de consommer des drogues ou de l'alcool ou d'essayer de trouver un séminaire pour apprendre à bien manger est-ce que cette cette prévention ce travail de sevrage du sucre ou de sevrage d'alcool est pris en charge puisqu'il va éviter après la naissance d'handicaps pourquoi je pose cette question parce que j'ai pu le dire dans le passé j'ai constaté un jeune homme qui avait fait la démarche d'arrêter de consommer de l'alcool et qui s'est rendu à Jean Prince pour faire cela un sevrage d'alcool s'est retrouvé avec une facture d'un million six effectivement parce que chaque jour pour arrêter de boire coûte 76 000 francs par jour la journée d'être interné à Jean Prince d'internement et donc j'ai trouvé ça quand même grave parce que on sait que les alcooliques ils n'ont pas vraiment des moyens alors quand ils sortent de là ils font la bonne démarche enfin pas tous c'est vrai s'ils ont les moyens de payer leur alcool mais néanmoins s'ils sortent de là avec de telles factures c'est vrai que ça va dissuader les personnes à faire cette démarche donc est-ce que la démarche de changer sa santé son mode de vie cette prévention est prise en charge ou est-ce qu'il y a une volonté de le prendre en charge ça c'est une question l'autre question est par rapport à on sait aussi que comment on appelle ça le FEC la filiariose qui donne des membres un peu importants aujourd'hui la notésine coûte une fortune j'ai pu le soulever dans le passé mais ça fait partie des handicaps de notre population et d'une population qui n'a pas les moyens c'est réputé que la maladie filiarose est une maladie qui atteint surtout les pauvres et malheureusement en Polynésie pour des raisons de laboratoire pharmaceutique le prix de la notésine a extrêmement monté et ce qui prive les petits gens de pouvoir prendre le médicament pour se soigner et donc ça fait partie des handicaps et ça mérite d'être connu et qu'une réflexion se fasse pour que ce médicament soit à nouveau accessible au prix le plus bas pour qu'il puisse se soigner D'autres interventions sur l'article 1er ? Madame Tahoua Tama vous avez la parole J'ai une question à poser à notre ministre en attendant la création de structures recrutement de nouveaux agents dans nos îles est-ce que vous pouvez autoriser vos antennes actuelles à constituer des dossiers sépia des dossiers sépia pour venir en aide aux personnes handicapées et aux personnes âgées parce qu'on autorise bien les communes à avoir des sépia alors pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas les antennes des affaires sociales à constituer également des dossiers de sépia pour aider nos personnes âgées et handicapées dans les îles vous avez terminé oui j'ai fini bien avant le vote madame la ministre si vous voulez intervenir donc pour répondre un peu à madame Sabrina Burke je crois qu'il faudrait peut-être attendre le ministre de la santé pour avoir des réponses à ces questions puisqu'elle veut plus savoir sur la politique de prévention qui est menée mais ce que je peux dire c'est concernant la notésine il y a des campagnes de distribution de la notésine qui se font à des moments précis et les médicaments sont gratuits alors il faut profiter de ces campagnes là pour avoir ces médicaments et pour répondre à madame la représentante Tahoua Tama donc je pense il faudrait peut-être qu'on voie avec le Cefi s'il y a possibilité pour le service pour l'administration de faire des contrats c'est bien moi je ne peux pas répondre dans les médias mais c'est une question que je verrai par la suite merci madame le ministre je mets au voie l'article premier qui est pour à l'unanimité article 2 madame le rapporteur article 2 le montant définitif des dépenses du compte financier de l'IME pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 642 millions 740 000 10 francs réparti de la façon suivante section fonctionnement 614 millions 969 000 333 francs et section des opérations en capital 27 millions 770 000 677 francs pour un total général de 642 millions 740 000 10 francs sur l'article 2 la discussion est ouverte d'autres interventions je me revoie à l'article 2 même vote même vote est adopté madame le rapporteur article 3 le résultat du compte financier de l'IME pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'issue alors vous avez le fonctionnement vous avez les opérations capitales alors on recette d'un côté vous avez les recettes de l'autre vous avez les dépenses alors recette fonctionnement 645 millions 440 000 donnez-le les résultats puisqu'on parle du résultat résultat en fonctionnement 30 millions c'est un résultat global oui alors résultat en fonctionnement vous avez 30 millions 128 mille 440 francs et en opération capitale moins 56 mille 640 francs pour un résultat global de 30 millions 71 806 francs le résultat global soit un excédent de 30 millions 111 806 francs et bien en augmentation des fonds de roulement la discussion est ouverte sur l'article 3 pas d'intervention madame merci vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais revenir sur un point qui est noté dans le rapport il est indiqué que du fait de la non-reconduction de la convention santé solidarité le remplacement des personnels en formation n'a pas pu se faire et de ce fait l'établissement n'a donc pas bénéficié de cette compensation donc je profite de l'occasion pour demander à madame le ministre où on en est de la renégociation de la convention santé solidarité pour l'année 2007 parce que je ne sais pas s'il y a une signature pour 2007 et en tous les cas pour 2008 et si elle peut nous donner des informations sur l'état d'avancement de ce projet de convention ainsi que sur les montants dont on pourrait bénéficier en 2007 et peut-être en 2008 pour le RSPF bien merci madame la ministre vous pouvez apporter des éléments la convention solidarité puisque maintenant on a séparé la convention solidarité de celle de la convention santé donc pour cette année 2007 nous avons eu 1 milliard 900 millions et nous avons demandé à l'état puisqu'on vient d'arriver la reconduction du même montant de la même participation de cette année mais pour les actions de formation depuis 2005 elles ne sont plus prises en charge par l'état et c'est la caisse du pays qui vient compenser la part de l'état mais pour l'IME la prise en charge du personnel en formation a été réglée bien je mets au voie cet article qui est pour à l'unanimité donc même vote article 4 madame le rapporteur article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2006 soit un excédent de 30 millions 128 mille 446 francs est affecté au compte 110 repos à nouveau sur le crédit et bien sur l'article 4 pas de discussion je mets au voie même vote madame le rapporteur article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française même vote même vote sur la délibération même vote la délibération est adoptée je propose de continuer nos travaux avec l'examen du rapport numéro 80 2007 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau du centre des métiers d'art dont les rapporteurs sont madame Théoura Irithi et madame Emma Mreya toutes les deux étant absentes quelqu'un veut-il monsieur Koumoutini ça va vous pouvez assumer à la place des deux rapporteuses avec vigueur et nous arrivons au terme ok je vous tourne c'est bon pas d'objection allez monsieur Koumoutini nous avez la parole merci monsieur le président à lettre numéro 208 PR du 30 août 2007 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2006 et affectation du résultat en report à nouveau du centre de médié d'art établissement public créé par la délibération numéro 96 du 7 février 1980 et modifié le centre de médié d'art est chargé notamment de la formation théorique et pratique d'artisans hautement qualifiés dans les disciplines artistiques traditionnelles et modernes la recherche et le perfectionnement des techniques artisanales les moyens les effectifs du centre de médié d'art à pression au 31 décembre de chaque année demeurent stable depuis 2003 avec 14 agents des mouvements de personnel sont toutefois enregistrés avec notamment la nomination d'un nouveau directeur à compter de juillet 2006 les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis 3 ans ont évolué comme suit je vous donne les résultats les totaux en 2004 97.443.950 en 2005 102.903.958 et en 2006 150.087.012 en 2006 la subvention de fonctionnement versée par la Polynésie française s'élève à 139.470.834 francs RP en augmentation par rapport à 2005 et 2004 les ressources propres d'un montant de 5.771.900 francs RP connaissent également une légère augmentation examen du compte financier exécution du budget d'exercice les grandes masses à la clôture de l'exercice 2006 le compte financier du centre de médias d'âge se présente comme ci nous avons les récapitulatifs des opérations du compte financier et donc je vous donne les résultats section fonctionnement 36.848.182 en section opérations capitales 2.777.288 et puis le total 39.625.470 les éléments déterminants du résultat là les charges je vous donne les résultats total des charges dans 2006 133.838.830 les produits total des produits en 2006 également 150.087.012 et nous avons donc le résultat intermédiaire le solde crédit de bénéfice 36.848.182 contrairement aux années précédentes le résultat des exploitations présente un somme excédentaire en 2006 tableau comparatif des résultats depuis trois ans nous avons en total 2004 moins 3.853.660 en 2005 moins 2.754.645 et en 2006 36.848.182 on remarquera notamment pour les charges le total des charges s'élève en 2006 à 113.238.830 francs soit une augmentation de 7.17% plus 7.780.227 par rapport à 2005 nous avons ici les résultats des montants des charges dont les charges de personnel en 2004 nous avons 101.297.610 et en 2005 105.658.603 et en 2006 113.238.830 les charges de personnel d'un montant de 68.759.760 francs représentent 60% des charges totales de fonctionnement de l'établissement et connaissent une hausse de 1.62% par rapport à 2005 pour les produits le total des produits s'élève en 2006 à 150.087.012 francs plus plus 45.85% par rapport à 2005 nous avons donc les montants des produits en 2004 97.443.950 et en 2005 102.903.958 et en 2006 150.087.012 la subvention d'exploitation est en hausse de 50% 57 par rapport à 2005 les produits exceptionnels se montent à 4.844.270 jusqu'en CRP correspondant en grande partie à des opérations réalisées pour ordre et n'ayant aucune incidence financière l'évolution de la structure financière de l'établissement l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois dernières années et exercice en actif je vous donne les totaux en 2004 102.44.767 en 2005 103.834.218 et en 2006 131.516.705 en passif 2004 102.44.767 en 2005 103.834.218 et en 2006 131.516.705 au cours de ces trois derniers exercices on constate une perte de l'actif immobilisé qui s'explique par des acquisitions et des travaux moindres au sein de l'établissement affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2006 le compte financier du centre de médias d'art présente un résultat global positif de 39 625 141.470 de francs d'art prix ce résultat s'explique par le fait que les crédits de la subvention complémentaire allouée en fin d'année n'ont pu être utilisés pour tous les projets de l'exercice 2006 et seront inscrits en report sur l'exercice 2007 ce solde excédentaire vient d'augmenter le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme si en 2004 16.449.344 francs d'art et en 2005 19.491.167 francs d'art et en 2006 59.116.637 francs d'art le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2006 soit un excédent de 36.848.182 francs d'art est affecté au compte 110 report à nouveau après avoir pris acte de ces résultats je vous propose au nom de la commission de la communication du patrimoine culturel artisanal et de la jeunesse et des sports d'adopter le projet de libération 6 juin merci monsieur le rapporteur la conférence des présidents a fixé à 45 minutes le temps de la discussion j'interroge le groupe Union pour la démocratie pour le premier intervenant madame vous avez la parole madame je vous remercie monsieur le président nous avons à présent à examiner le rapport sur le compte financier 2006 du centre des métiers d'art qui révèle un changement important et bénéfique dans la formation l'organisation de l'établissement mais aussi dans l'état d'esprit de l'équipe pédagogique et des élèves malgré quelques turbulences au début de l'année 2006 par le remplacement de deux postes clés à savoir le poste de directeur et le poste de gestionnaire comptable l'équipe mise en place a su rapidement s'adapter et mettre en place un projet d'organisation et de formation solide cohérent et de haut niveau à la mesure des aspirations des futurs adultes et des ambitions du gouvernement du pays les actions du projet tournent autour de quatre axes le premier celui d'un enseignement fondé sur l'art traditionnel avec ouverture sur le monde extérieur le second des aménagements nécessaires à la sécurité à la création de climats favorables au travail et à l'enrichissement des techniques troisièmement des partenariats judicieux permettant d'élever le niveau des études et le niveau de formation des élèves et des moniteurs et enfin quatrième axe celui des élèves à dynamiser par une formation motivante et diplômante dans un cadre accueillant propice à l'effort et à la réflexion le bilan de 2006 a dépassé largement les objectifs fixés avec des résultats qui font honneur à l'équipe du centre tant sur le plan de la qualité que sur le plan de la quantité quatre moniteurs du centre ont obtenu le diplôme universitaire de maître artisan spécialité sculpture renforçant ainsi l'enseignement dispensé dans l'établissement trois anciens élèves du centre de métier d'art de Polynésie française effectuent actuellement leur formation à l'école supérieure de boule pour décrocher le diplôme universitaire maître artisan spécialité gravure et se révèle parmi les meilleurs de leur promotion félicitations à eux une trentaine d'élèves ont fréquenté en 2005 2006 l'établissement et les résultats en fin de troisième année peuvent être considérés comme très honorables en 2006 le centre a bénéficié en plus d'une enveloppe budgétaire du pays d'un montant de près de 140 millions dont près de 169 millions de charges personnelles et près de 20 millions d'indemnités pour les élèves cette subvention de fonctionnement versée par le pays est en augmentation par rapport à 2005 et cela se comprend par la réalisation de certains objets cités au début de mon intervention on ne peut donc mesdames et messieurs qu'être satisfait de la voie prise par l'équipe du centre sous la oulette du gouvernement du pays une voie vers le dynamisme la réussite et la persévérance de voir sortir de l'établissement les futurs chefs d'entreprise artisanale que nous attendons tous pour le plaisir des yeux et dans l'intérêt de notre économie sur ce je vous remercie de votre attention merci voilà pour le groupe UPLD pour le groupe Tahuera Ouiratida madame Fabiola Tata vous avez la parole merci monsieur le président madame la ministre chers collègues car on nous l'examen du compte financier de l'exercice 2006 du centre des métiers d'art me donne l'occasion de faire un petit bilan des deux dernières années de l'établissement et notamment d'évoquer les changements qu'a connus le centre pour le centre des métiers d'art l'année 2006 est une année de renouveau et ce à plusieurs titres tout d'abord la subvention accordée par le pays augmente en 2006 de 44% une hausse des recettes qui permettra au CMA la mise en place de nouveaux projets ensuite des mouvements de personnel réguliers ont quelque peu perturbé le fonctionnement de l'équipe de direction à ce jour la stabilité est revenue enfin en mai 2006 la première promotion d'élèves de l'école Boul voit six de ses sept étudiants diplômés je souhaite rappeler que le lancement de l'école Boul au sein du CMA intervient à la rentrée 2005-2006 je souhaite rappeler également cette convention qui lie le pays et l'université de la Polynésie française permettant ainsi aux élèves de suivre une formation diplômante la plus-value apportée par l'école Boul est multiple l'école Boul est une grande école jouissant d'une reconnaissance internationale les professeurs de l'école Boul transmettent aux élèves polynésiens un savoir-faire particulier et cette formation permet aux élèves d'obtenir un diplôme qui leur ouvre des possibilités d'emploi jusque-là inenvisageables certains sont maintenant moniteurs au CMA plus tard d'autres pourront prétendre à des postes dans l'enseignement public en CETAD par exemple c'est un premier bilan positif et je me réjouis que nous puissions poursuivre dans la voie de proposer aux stagiaires des formations diplômant les savoir-faire traditionnels chers collègues merci nous ne pouvons qu'émettre un avis favorable à ce projet de délibération merci madame Tata madame Fulère vous avez la parole merci monsieur le président créé par la délibération numéro 80-16 du 7 février 1980 le centre des métiers d'art prépare depuis bien des années nos jeunes aux métiers de l'artisanat sculptures sur bois gravures sur nacre et os vanneries coutures impressions sur tissu sont quelques-unes de leurs activités principales outre la formation pratique les élèves reçoivent un enseignement général indispensable composé de matières telles que le français ou les maths appliquées et un enseignement théorique sur les arts du pacifique et la création artistique ils sont par ailleurs initiés à la création d'entreprise et à la gestion d'un atelier deux formations qu'ils complètent par des stages obligatoires en entreprise je ne tiens pas à revenir sur la totalité des chiffres qui nous a été présenté par le rapporteur les comptes de l'exercice 2006 avec un fonds de roulement confortable de 59 116 637 francs et un résultat d'exploitation enfin positif depuis trois ans de 33 263 904 francs démontre bien une gestion saine du centre des métiers d'art la gestion 2006 de l'établissement n'appelle donc aucun commentaire particulier et c'est la raison pour laquelle nous nous prononcerons favorablement sur ce projet de délibération cependant je m'interroge sur les perspectives d'avenir du centre des métiers d'art et j'espère madame la ministre que vous serez mieux à même de m'éclairer sur certains points en 2005 la ministre de tutelle de l'époque avait mis en place l'opération kit outillage qui consistait justement à offrir un kit comprenant tous les outils nécessaires à leur création artistique aux meilleurs élèves lors de la cérémonie des diplômes cette récompense leur permettant d'aborder plus facilement la vie active aussi madame la ministre est-ce que ce dispositif a été reconduit pour cette année ensuite la reconstruction du centre qui se trouve aujourd'hui dans un état de vétusté avancé était également en cours de réflexion au ministère les démarches en ce sens ont-elles été poursuivies en 2005 toujours il a été instauré en partenariat avec l'école boule un diplôme universitaire de maître artisan d'abord pour lutter contre cette image de centre pour enfants en échec scolaire du CMA mais aussi pour que d'artisans ils deviennent artisans hautement qualifiés est-ce que madame la ministre cette formation universitaire a été reconduite cette année et si oui combien d'effectifs peut-on-t-il dénombrer concernant maintenant le contenu même de la profession force est de constater que les artisans n'ont pas encore au plan juridique de statut combien même sur le plan social sont-ils affiliés au RNS voire au RST à la CPS les artisans ont besoin de règles qui régissent leurs professions au même titre que les agents de l'administration grâce à la délibération 2004-015 APF du 22 janvier 2004 où les agriculteurs et pêcheurs avec leur carte professionnelle de surcroît notre assemblée a même créé un statut pour les travailleurs handicapés avec la loi du pays numéro 2007-8 mais qu'en est-il des artisans le diplôme de maître artisan incerte fait franchir à la profession un grand pas au niveau de la qualification mais rien n'est encore fait sur le plan juridico-statutaire ils sont seulement considérés comme des patentés Or, compte tenu de l'importance de leur travail qui participe de manière certaine au rayonnement culturel de notre pays peut-être Madame la Ministre et chers collègues devrions-nous prendre cette spécificité en compte et élaborer des règles spéciales pour les artisans comme cela peut exister pour les agriculteurs ou les autres professions libérales Voilà en quelques mots Madame la Ministre et chers collègues les interrogations que me suscite l'étude de ce compte financier pour lequel je le rappelle nous nous prononcerons favorablement Merci de votre attention Merci Madame Fulain Pour la discussion générale Madame Berg vous avez la parole Merci Monsieur le Président Effectivement je fais partie de cette commission donc je souhaite apporter quelques précisions par rapport à ce rapport Néanmoins avant de commencer je souhaitais féliciter Madame Fulair qui participe activement aux commissions mais également en séance et je voudrais attirer votre attention Monsieur le Président que depuis depuis plus d'un mois maintenant je note l'absence de nos collègues du milieu je me pose la question réellement si vous faites appliquer le règlement intérieur notamment sur les indemnités et sur leur présence et si vous allez procéder à le respect du règlement intérieur je me pose cette question parce que pour avoir étudié le projet Estrosi dernièrement j'ai constaté que dans un article je précise dans un article de ce projet Estrosi ils avaient souhaité qu'un élu qui était ministre et qui redescendait en tant qu'élu ne revenait pas dans l'hémicycle pendant trois mois et pendant trois mois il allait donc toucher la rémunération d'un ministre sans travailler pendant trois mois il avait droit trois mois de vacances et donc je me pose la question si effectivement c'est cela ce qu'ils sont en train de faire et c'est ce qu'ils auraient souhaité c'est à dire ne rien foutre et bénéficier d'un salaire de ministre parce que je trouve ça déplorable maintenant je vais revenir sur le sujet le sujet est fort intéressant parce que le centre des métiers d'art doit nous faire rêver parce que la vraie richesse d'un pays c'est effectivement la capacité de créer et d'imaginer plus on a un patrimoine de matière grise dans un pays plus ce pays a la potentialité de devenir un pays riche un jour il suffit de regarder le Japon par exemple qui n'a pas de ressources naturelles propres notre véritable ressource c'est donc cette capacité de créer et malheureusement quand on regarde les résultats du centre des métiers d'art et le peu d'attention qui est portée à ce centre de métier d'art car je suis sûre que beaucoup d'entre nous n'ont jamais mis les pieds dans ce centre de métier d'art ça doit nous faire rêver l'art c'est quelque chose qui doit nous inspirer qui doit nous bouleverser qui doit nous passionner qui doit faire que le quotidien devient plus gai et donc c'est cela que nous devons nous devons aller dans ce centre de métier d'art aussi pas seulement le musée mais le centre de métier d'art mérite notre détour et quand on regarde le résultat bien qu'on puisse s'en féliciter moi je ne me félicite pas parce que quand on voit qu'au bout de trois ans il n'y a que quatre diplômés et sur ces quatre diplômés il n'y a que deux qui exercent véritablement le métier d'artisan je suis attristée je me dis pourquoi nos enfants n'ont plus envie de créer pourquoi ils ne se battent plus dans le domaine de l'artisan d'être des artistes d'apporter leur créativité leur imagination pourquoi où sont-ils que font-ils parce qu'ils ont tous envie de travailler en tant que fonctionnaires d'être dans un bureau où est parti l'esprit innovatrice de notre jeunesse et c'est pour ça je ne m'en félicite pas je me dis il y a réellement un grave problème dans notre pays surtout au niveau de la jeunesse qui n'a plus envie d'aller dans ces métiers de création et qui et si vraiment on interroge le directeur de ce centre que je félicite d'être parmi nous parce que vous savez ce matin où sont ces jeunes ils sont au musée des îles ils sont actuellement en train de dessiner les oeuvres et de 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 les appréhender dans dans le dessin depuis hier et normalement donc notre directeur Viri Taïmanin devrait être auprès d'eux et pour pour nous il est donc ici pour aider notre ministre pour répondre aux questions mais pour vous dire que le travail de Viri Taïmanin est un travail pas évident parce qu'il faut motiver cette jeunesse qui malheureusement est pris dans le 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 quotidien pas très motivé peut arriver en retard et ne comprenne pas encore les enjeux de de la responsabilité vis-à-vis de notre pays de son développement et donc et surtout dans le développement artistique donc il faut le féliciter parce qu'il fait vraiment de son mieux pour leur donner le goût à ce travail là et puis je vais faire une petite remarque sur les difficultés que que rencontrent nos nos jeunes pour que notre ministre en tienne compte notre jeune créateur nos jeunes artistes que ce soit dans le monde de l'artisanat mais ceux qui veulent créer il faut savoir qu'il y a véritablement une concurrence déloyale de nos produits en Polynésie c'est-à-dire ils ont fait entrer c'est vrai des produits des nacres gravés des tiquis des tiféfei des pareaux de Bali d'Indonésie et ces produits inondent notre marché ils sont vendus à prix rabaissé et même si on indique l'origine made in Bali ou made in China c'est vrai que celui qui achète il va acheter le petit tiki qui coûte 2000 francs que d'acheter le vrai tiki qui a été fait par un de nos enfants qui coûte 30 000 francs et malheureusement là je dis que laisser entrer ces produits sur notre territoire est en train de tuer ce marché là et donc je pense qu'il est important de faire une étude au niveau des taxes TDL pour voir quelle est l'importance quel est le volume de ces produits qui pénètrent sur notre pays pour savoir quelle est la prise de marché que ces produits prennent et il faut savoir en prenant le marché ils excluent ce travail de notre jeunesse et ce qui fait nos jeunes ils n'ont pas envie de faire ce travail parce que ça ne rapporte que dalle ça ne leur rapporte rien et donc il faut réfléchir faut-il interdire comme on l'a fait avec l'ananas interdire l'entrée de ces produits qui ne sont que des copies des pâles imitations de la contrefaçon de nos produits ou faut-il fortement taxer ces produits et reverser ces taxes vers le centre des métiers d'art pour que le centre des métiers d'art puisse véritablement exercer son rôle et inciter la jeunesse à créer ça c'est la question qu'il faut se poser et également il faut également s'interroger dans les obstacles que trouve notre jeunesse dans la volonté de créer c'est l'absence de tout magasin d'art il n'y a pas de magasin d'art pour se fournir en produits artistiques il n'y a rien il faut avoir internet et commander par internet et malheureusement c'est triste parce que si on avait plus de produits artistiques on aurait plus d'artistes en Polynésie et finalement je voulais dire juste un petit constat si vous visitez le centre des métiers d'art effectivement on nous parle d'une bibliothèque vous savez cette bibliothèque elle consiste tout d'abord avant que Viri arrive c'était une bibliothèque c'était une armoire une armoire de livres aujourd'hui c'est deux armoires c'est peu c'est pour vous dire il y a peu de moyens et c'est pour vous dire la volonté que ce directeur il a de partager d'ouvrir l'esprit de ces jeunes et la nécessité que nous aussi on prenne conscience je pense que si on veut que nos jeunes se mettent à créer à imaginer il faut aussi qu'on mette les moyens pour qu'il n'y ait pas deux armoires mais peut-être au moins une grande salle avec des livres plus de livres et quelques accès internet parce que c'est très peu et il faut avec les moyens du bord et puis si je peux vous suggérer quelque chose monsieur le président veuille conclure si je peux vous suggérer quelque chose si l'assemblée peut investir dans les objets d'art qui proviennent du centre de métier d'art vous savez qu'ils ont des produits exceptionnels qu'ils exposent dans ce hall une fois par an il serait admirable de trouver dans notre institution des objets de ce centre de métier d'art ça ferait la promotion de ce centre et je suis sûr que les enfants de ce centre seraient fiers d'avoir leurs objets dans notre institution Marourou merci pourquoi pas pourquoi pas madame Françoise Tama vous avez la parole Marourou je rejoins un peu quelques propos de mon collègue qui vient de parler et je suis en train de lire le compte rendu de la commission je tente sur une question qui a été posée au directeur quels sont les obstacles les difficultés que le CMA rencontre pour garder ses élèves et il répond c'est le peu de motivation que les élèves ont pour s'en sortir autrement dit nous avons des élèves dans ce secteur qui je ne sais pas qui sont là parce qu'ils ne savent pas où aller peut-être c'est ce que je comprends et là je me pose une question à madame la ministre ce qui devrait nous intéresser chers collègues c'est de connaître d'avoir un rapport statistique sur le début de ce centre sur le suivi de ces élèves qui sont enseignés à ce centre ou combien ils sont pour avoir démarré dans ce centre et où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ça rejoint un peu les propos de Sabrina mais plus concrètement ce qu'on peut avoir ce rapport statistique depuis le début du centre parce que si ce sont des élèves en effet qui ne savaient pas où aller et quoi faire c'est inquiétant c'est inquiétant parce que je pense qu'il y a des actions à mener à faire à prendre et pour cela il nous faudrait savoir où est-ce qu'on en est avec quoi on va partir pour mener les actions voilà merci bien madame la ministre vous voulez répondre aux observations vous avez la parole monsieur le président mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs du personnel de l'assemblée madame et messieurs les journalistes chers publics Yorana avant tout je voudrais rendre un hommage à tous ceux qui m'ont précédé en tant que ministre de l'artisanat pour tout ce qui a été entrepris jusqu'à ce jour et ce qui reste encore à entreprendre je voudrais aussi vous remercier pour la qualité de vos interventions qui témoignent du souci que vous faites pour l'avenir de l'artisanat mais aussi des débouchés que peut offrir que peuvent offrir l'artisanat les métiers de l'art pour notre jeunesse vous avez déjà annoncé que votre vote allait être unanime je ne peux que m'en réjouir maintenant pour en revenir aux questions posées des questions qui entraient notamment aux perspectives d'avenir du centre des métiers d'art il est vrai que depuis 2005 il y a l'option kit outillage qui a été véritablement mis en place dans un souci de motiver motiver les élèves qui auront investi tout leur tout leur cœur pour leur futur métier et c'est la raison pour laquelle ce dispositif a été maintenu jusqu'à aujourd'hui parce que ça participe en effet par le mérite à outiller les élèves les plus motivés s'agissant de la reconstruction du futur centre des métiers d'art il est vrai notamment pour ceux qui dernièrement ont pu se rendre au centre c'est un centre qui a 27 ans maintenant il il se fait vieux et il ne faut surtout pas que la vétusté des bâtiments s'en ressente sur comment dirais-je ce que devrait dégager un lieu où l'art doit s'exprimer au travers des élèves il est vrai que les ministres qui m'ont précédé ont déjà demandé l'inscription d'une autorisation de programme de plus de 700 millions depuis 2006 mais je suis au regret quand même de dire que le dossier est toujours à l'étude lorsque j'ai pris mes fonctions d'ailleurs à ce sujet j'ai reçu madame l'ancienne ministre à mon ministère pour m'entretenir directement avec elle de ce sujet et en fait le problème il réside avant tout sur quelle est la philosophie du nouveau centre que nous voulons et partons de là il y a peut-être aussi le lieu qui ne serait plus approprié nous savons tous que notre centre il est au plein centre de Mamao ce qui environne notre centre actuel n'est peut-être pas vraiment propice à l'épanouissement intellectuel et artistique de nos futurs artisans donc il y a véritablement encore une réflexion qui est menée sur le lieu de l'implantation de ce centre qui je vous rappelle a été inscrit pour un montant de 700 millions et également même la physionomie du bâtiment parce que du projet éducatif du projet éducatif de notre futur centre des métiers d'art tel que notamment vous l'avez bien relevé tous dans vos interventions il y a eu un renouveau dans ce centre des métiers d'art et c'est cela nous ne devons pas louper le coche si c'est juste pour faire un bâtiment pour faire un bâtiment qui va s'appeler CMA c'est pas ça le plus urgent le plus important c'est véritablement d'accoucher d'un nouveau centre des métiers d'art mais qui va se projeter dans une perspective d'avenir qui sera la mieux conçue pour la formation de nos élèves donc voilà ce que je peux vous dire pour la reconstruction du centre des métiers d'art maintenant pour le diplôme d'universitaire de maître artisan il est vrai que ce dispositif a été une véritable avancée dans notre pays mais aussi une reconnaissance une reconnaissance institutionnelle de cette noble profession d'artisan et c'est vers cela que nous devons tendre lorsqu'on parle des métiers d'art ou de l'artisanat je ne parle pas simplement de diplôme mais de la validation validée des savoirs des acquis qui nous sont hérités de nos ancêtres mais également les faire valider par des diplômes donc c'est cela aussi que je voudrais c'est à cela aussi que je voudrais rendre hommage et vous m'avez interrogé sur les élèves qui le nom les effectifs des élèves qu'il y a actuellement et bien il y a quatre élèves en sculpture et quatre élèves en gravure et il s'agit principalement d'anciens élèves du centre donc ce sont d'anciens élèves du centre qui en plus de leur formation au centre ont souhaité aller plus avant encore dans le perfectionnement de leur connaissance vous m'avez posé aussi la question sur la part des importations en commission dernièrement alors j'ai obtenu de l'institut de la statistique des chiffres concernant le montant de la taxe de développement local en 2006 mais j'ai obtenu ce document ce matin seulement et sachez que les nomenclatures douanières ne sont pas sont assez ardues à déchiffrer par exemple la valeur CAF de ce que l'institut de la statistique estime être des produits artisanaux importés se chiffre à 165 millions or lorsque l'on regarde l'intitulé des nomenclatures douanières et des tarifications douanières on a du mal à véritablement faire la distinction entre ce qui peut être un tiffé-fait ou ce qui peut être une couverture en étoffe ordinaire donc je ne sais vraiment pas ce que peut valoir un tel document toujours est-il qu'il me semble important aussi de vous préciser que la TDL dégagée en 2006 sur ces produits se chiffre à 126 millions 356 millions francs donc voilà ce que nous avons fonctionné sur ce que nous aimerions bien sûr ne plus voir débarquer chez nous mais là aussi il y a aussi toute une éducation à faire parce que je regrette de dire que lorsque nous allons au marché des papilletés notamment au rez-de-chaussée qui fait la promotion de ces horaires qui les commercialise ce sont nos artisans notamment au rez-de-chaussée je veux dire il est vrai que il est vrai que c'est absolument contraire à à ce que nous souhaiterions pour notre économie à plus forte raison pour le développement de ce métier qui est l'artisanat et qui touche principalement nos familles polynésiennes mais en même temps il y a aussi des contradictions dans notre pays qui font que ce sont nos propres mamans qui vendent ces produits importés et qui je le rappelle sont véritablement très 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 hideux donc c'est vraiment aussi aux consommateurs à ne pas se laisser duper par ces contrefaçons très grossières et qui détériorent considérablement l'image de notre artisanat le cachet le cachet de l'authenticité de nos créations et qui de toute façon lorsque vous dites madame Birk entre un ticket importé et un ticket local il y a une différence et bien je pense aussi que c'est c'est le prix de de la qualité c'est le prix aussi de tout le manat que le créateur met dans sa sculpture dans sa gravure dans sa composition artisanale parce que je crois qu'il y a aussi cette dimension que bien souvent on ne prend peut-être pas en considération c'est-à-dire lorsqu'un artisan va faire une sculpture un pausculeté ou un ticket sculpté il y met aussi beaucoup de de son âme de l'amour de son île et le prix qu'il y met il y a aussi toute cette dimension artistique et culturelle une question aussi relative une question très pertinente relative à pourquoi ne pas recenser depuis 1980 c'est-à-dire la création du centre combien d'élèves ont été formés combien sont allés jusqu'au bout de leur formation ont obtenu des diplômes mais aussi combien se sont impliqués dans la vie artisanale et en ont fait véritablement leur métier à 100% alors monsieur le directeur me répond que ce recensement est en cours depuis qu'il a pris les fonctions des directeurs du centre il a eu besoin de cette de cette étude pour faire le point et pour savoir également si le projet éducatif du centre répond aussi non seulement au souci de formation théorique et pratique mais aussi que lorsque l'élève sort du centre que véritablement il arrive à en faire sans métier et qu'il arrive à en vivre et même à créer une entreprise et embaucher d'autres jeunes qui sont peut-être des élèves de première ou deuxième année en stage par exemple ou d'autres jeunes qui pourraient bénéficier de dispositifs d'aide donc je pense que lorsque monsieur le directeur aura terminé ce recensement je serai à même de vous faire parvenir cette étude au travers du président de la commission de l'assemblée en charge de l'artisanat voilà ce que je peux vous dire je vous remercie merci madame la ministre monsieur le rapporteur voulait donner lecture de la délibération article premier article premier le montant définitif des recettes du consulencié du centre de médié d'art pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 162 millions 710 mille 780 francs rp en section de fonctionnement 150 millions 87 mille et en section d'investissement 12 millions 623 mille 568 la discussion est ouverte sur l'article premier pas d'intervention je mets au moins l'article premier qui est pour à l'unanimité article 2 monsieur le rapporteur article 2 le montant définitif des dépenses du consulencié du centre de médié d'art pour l'exercice 2006 est arrêté à la somme de 123 millions 85 mille cent d'ion 110 francs rp en section de fonctionnement 113 millions 238 mille 130 et en section d'investissement 9 millions 846 mille 280 francs la discussion est ouverte sur cet article personne ne veut intervenir je mets au voie en même vote il est adopté article suivant monsieur le rapporteur article 3 le compte financier du centre de médié d'art pour l'exercice 2006 est définitivement fixé ainsi qu'il suit le résultat en section de fonctionnement 36 millions 36 millions 841 mille 182 en section d'investissement 2 millions 777 mille 288 total 39 millions 625 mille 470 discussion sur l'article 3 oui madame merci bien vous avez faim d'accord je mets au voie l'article 3 même vote même vote article 4 monsieur le rapporteur article 4 le résultat d'exploitation de l'exercice 2006 articulez monsieur le rapporteur je sais bien que vous avez faim mais enfin comprenne vous avez la parole article 4 voilà articulez voilà article 4 non mais le résultat d'exploitation de l'exercice 2006 voilà soit un excédent de 36 millions 841 mille 182 francs CRP est affecté au compte 110 report à nouveau bien 36 millions 841 mille 182 francs CRP sur l'article 4 la discussion est ouverte pas d'intervention l'article 4 est adopté même vote article 5 article 5 c'est l'exécution je mets au voie le président de la polynésie françois est chargé de l'exécution de la présente délibération j'y opère la femme il va aller jusqu'au vous c'est bien monsieur le rapporteur je mets au voie l'article 5 même vote je mets au voie la délibération même vote je vous propose de suspendre la séance pour la reprendre vers 14h avec l'examen donc du contrat de projet monsieur le vice-président viendra défendre son projet ici et puis oui on commencera par la petite délibération il n'y a pas de problème voilà la séance est suspendue et bon appétit la séance est reprise mes chers collègues nous allons continuer l'examen de nos dossiers avant l'heure du repas nous étions au dossier numéro 15 rapport numéro 069 2007 relatif à une proposition de délibération modifiant la délibération numéro 2007 42 APF du 4 juillet 2007 créant une commission d'enquête chargée de recueillir tout élément d'information sur les conditions d'acquisition par la Polynésie française de l'ensemble immobilier dénommé au clan lodge and hostel 6 à au clan Nouvelle-Zélande les rapporteurs en sont Sylviane Théro-Athéa et Lana Tétouanoui tous les deux étant absents nous allons proposer au représentant de service M. René Koumoutini vous voulez bien nous présenter ce dossier vous en êtes d'accord pas d'objection bien M. Koumoutini vous avez la parole merci M. le Président là j'ai bien avancé je vais bien articuler M. le Président M. le Président M. le Président en après-midi par délibération numéro 2007 42 APF du 4 juillet 2007 l'Assemblée de la Polynésie française a créé une commission d'enquête chargée de recueillir 12 éléments d'information sur les conditions d'acquisition par la Polynésie française de l'ensemble immobilier dénommé Rockland Lodge and Hotel et 6 à Auckland Nouvelle-Sélande l'article 3 de cette délibération prévoit que la commission d'enquête est composée de Mme Lana Tétouanoui Présidente Mme Teoura-Iriti M. Nouant Tétouanoui Mme Sylviane Tétouanoui M. Jean-Christophe Bussou Mme Rosina Chinfaux M. Jacques Drolet M. Anthony Géros M. Georges Anderson Suite à leur option pour les fonctions de ministre M. Jacques Drolet M. Anthony Géros et Georges Anderson n'ont plus la qualité de représentants à l'Assemblée et ne peuvent dès lors plus siéger au sein de la commission d'enquête aussi les proposer à l'Assemblée de pourvoir à ses vacances tel est l'objet de la proposition de délibération si jointe que je demande à mes collègues de l'Assemblée au nom de la commission des affaires civiles du logement de la famille de la parité de la protection sociale de bien vouloir adopter Bien alors sur le rapport la discussion est ouverte je crois que la conférence des présidents avait fixé à 30 minutes le temps dédié à la discussion générale sur cette affaire je vais donc vous donner la parole et je commencerai par le groupe polynésien ensemble si vous avez une déclaration sur ce rapport aucune déclaration oui madame Fulé merci monsieur le président là vous êtes sur le Rocklands voilà nous sommes sur la proposition de délibération complétant la commission d'enquête pour le groupe Tahouira Ouida il y a-t-il une déclaration préalable si vous avez dit non c'est que vous ne prenez pas la parole monsieur Tétouanoui vous voulez prendre la parole oui oui vous avez la parole chers collègues donc c'était juste pour remplacer des collègues qui sont partis au gouvernement donc on a pas d'autres choses à dire mais il serait important qu'on puisse le faire aujourd'hui nous allons le faire tout de suite monsieur Tétouanoui du côté de l'UPLD y a-t-il pas de déclaration monsieur le rapporteur vous avez la parole pour la proposition de délibération article 1er article 1er l'article 3 de la délibération numéro 2007-42 APF du 4 juillet 2007 créant une commission d'enquête chargée de recueil de tous éléments d'information sur les conditions d'acquisition par la Polynésie française de l'ensemble immobilier dénommé Rockland Lodge and Hotel et 6 à Rockland et modifié comme suit au lieu de monsieur Jacques Drolet membre monsieur Anthony Ingeros membre monsieur Georges Anderson membre Lyre Tamara Bob-Dupont membre Jacques Brion membre et Eugène Sommers membre le reste sans changement sur l'article 1er je consulte l'assemblée pour le groupe EPLD monsieur le président vous êtes d'accord sur les noms qui viennent d'être proposés oui tout à fait monsieur le président pour le groupe polynésie ensemble rien sur l'article 1er pour le groupe je mets en voix l'article 1er qui est pour à l'unanimité l'article 1er est adopté article 2 article 2 le président de l'assemblée de la polynésie 116 est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au GOPF la discussion est ouverte sur l'article 2 pas d'intervention je mets en voix l'article 2 il est adopté à l'unanimité la délibération je la mets en voix pas bien donc la délibération est adoptée à l'unanimité donc la proposition de délibération donc complétant la commission d'enquête est adoptée enfin nous allons passer au dernier dossier le 16ème rapport de cette deuxième séance il s'agit du rapport numéro 083 2007 relatif à un projet de délibération portant approbation du projet de contrat de projet 2008 2012 dont les rapporteurs sont Jean-Michel Carson et Mme Linda Taharami M.C.C.C.C.C.C.C.C.E. vous avez la parole 1. La présentation du projet. Le projet de contrat de projet 2008-2012 porte sur un budget global de 52 milliards de francs pacifiques et repose sur une participation de l'État et de la Polynesie française à hauteur d'environ 21 milliards de francs, chacun, pendant cinq ans. 2. Le solde de 9 milliards de francs correspond à d'autres sources de financement comme des prêts bonifiés de l'AFD, le FIP ou le FED. 4 grands thèmes ont été retenus comme prioritaires dans ce projet, listés dans le tableau ci-dessous. Le logement social. Le thème logement social du projet de contrat de projet demande un investissement total de 23,609 milliards de francs pour la période 2008-2012 et concerne 1.835 logements sur cinq ans. 9,107 milliards au titre du programme de résumption de l'habitat et salaire, soit 515 logements. 12,854 milliards au titre du développement du parc social locatif, soit 721 logements. 1,648 milliards au titre de la réhabilitation du parc social existant, soit 599 logements. Deuxièmement, la santé. Le thème santé du projet de contrat de projet demande un investissement total sur cinq ans de 8,076 milliards de francs répartis comme suit. 4,372 milliards pour le renforcement de l'office de soins de proximité. 1,771 milliards pour développer la prise en charge de santé mentale. 302 millions pour optimiser le réseau de secours et de soins d'urgence. 1,631 milliards pour renforcer la vie sanitaire et la lutte anti-vectorielle. Troisièmement, le thème grand équipement structurant du contrat de projet demande un investissement total sur cinq ans de 19,723 milliards de francs et se décline en deux grands objectifs. Tout d'abord, les actions de prévention dans le cadre de la sécurité des personnes pour un montant global de 3,272 milliards de francs comprenant. 1,545 milliards au titre de la construction d'arbitres de suivi dans les Tomutou-Mareva. 340 millions au titre de la rénovation des abis existants. 27,3 millions au titre de la réalisation d'études qualitatives et de travaux pour les soins en infrastructures de protection des populations des atolls les plus peuplées. 1,360 milliards au titre de la création de fonds de réserve foncières pour les abis à construire. Ensuite, des actions portant sur la mise en œuvre des nouvelles compétences des communes pour un montant global de 16,455 milliards, comprenant 7,378 milliards au titre de l'adduction d'eau potable, 2,409 milliards au titre du traitement des déchets, 6,728 milliards de francs au titre de l'assainissement. Quatrièmement, le volet supérieur et la recherche. Le thème « Enseignement supérieur à recherche » du projet de contrat de projet demande un investissement total de 491,800 millions, répartis comme suit. 33,4 millions pour la création d'une maison des étudiants de 100 m². 101,4 millions pour la construction d'une résidence internationale. 47 millions pour impulser des opérations de structuration de la recherche et du développement. 310 millions pour encourager les thématiques de recherche pour un meilleur développement économique de la Polynésie française. Deuxièmement, les travaux de la Commission des finances. La Commission des finances est réunie le 16 octobre 2007 pour examiner le projet de contrat de projet 2008-2012. À cette occasion, le vice-président du pays a développé les grandes orientations que le nouveau gouvernement souhaitait apporter à ce projet. C'est ainsi qu'il fait savoir qu'après diverses consultations, y compris avec les services d'État, le gouvernement désirait promouvoir et retenir trois volets de ce contrat de projet. Le volet logement social, le volet santé, le volet relatif aux habits de survie dans les Tuamotous, Mareva. S'agissant du rôle résultant des actions non retenues, il conviendra de proposer à l'État que les dits crédits puissent être affectés à deux opérations en cofinancement. La pose d'un câble optique sous-marin destiné à désenclaver la Polynésie française au plan des télécommunications et l'implantation d'une infrastructure aéroportuaire de catégorie internationale aux îles Marquises. Au thème des débats, la Commission des finances a ainsi adopté un amendement présenté au nom du gouvernement par le vice-président et tendons à traduire dans le projet de délibération les nouvelles orientations préconisées par le gouvernement pour ce projet de contrat de projet. C'est donc ce projet de délibération amendé qui est soumis à l'approbation de l'Assemblée de la Polynésie française et que les rapporteurs demandent à leurs collègues d'adopter. Voilà, M. le Président. Merci. Bien, merci bien, M. le rapporteur. Sur la philosophie du texte, M. le vice-président, vous voulez intervenir ? Allez-y. Merci, M. le Président de notre Assemblée, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Yorana et Totato, Neifar et Riga. Alors, effectivement, sur la philosophie du texte, il y aurait beaucoup à dire, mais compte tenu de la décision que je vais proposer à votre Assemblée, je pense que je vais écouter le débat. Tout simplement pour préciser que, compte tenu de l'intérêt stratégique que porte notre Assemblée à ce projet de contrat de projet et compte tenu de la saisine de notre Assemblée par le Président du pays sur l'opportunité du désenclavement du pays par un câble sous-marin numérique, compte tenu également de la nécessité d'affiner notre décision d'opportunité d'avoir à solliciter de l'État l'intégration de l'ensemble du dispositif qui a été proposé à votre Assemblée et qui vous sera présenté par amendement si la décision que je vais prendre n'était pas celle que je vais prendre. Donc, je vous propose tout simplement, M. le Président, de reporter le dossier à la date où va être étudié le projet de saisine qui nous vient du président du pays et plus précisément du président du ministre, plutôt, de l'Office des postes et télécommunications, sur le principe du désenclavement de la prognésie par un câble sous-marin numérique. Donc, lorsque ce projet, qui semble-t-il, sera étudié en commission législative demain par les membres de notre Assemblée, aura obtenu l'aval de cette commission pour être présenté en séance, à ce moment-là, je vous proposerai, M. le Président, de représenter à nouveau le projet de contrat de projet lors de cette séance. Je consulte l'Assemblée. Mme le Président du groupe du Tahuéna Huidati, et Mme Erselon. Merci, M. le Président. Je voulais aussi, justement, faire part à l'Assemblée du fait que j'avais déposé un amendement qui proposait de supprimer du programme des projets à la fois le câble et également le projet d'implantation d'une piste internationale aux îles Marquises, parce que je pense que ces deux projets, nous pensons que ces deux projets ne sont pas mûrs, que le second, pour le second, nous n'avons aucune information, et donc il est impossible de se prononcer dessus. Et pour le premier, c'est-à-dire le câble, il se trouve effectivement, comme l'a dit le ministre chargé des Finances, que la Commission va se réunir demain pour étudier l'avis. Donc, je proposais de supprimer, mais si le ministre a une autre proposition, effectivement, nous sommes d'accord avec l'idée de reporter à une semaine ce dossier, ce qui nous laisse le temps, au moins pour le câble, de nous faire une idée plus précise des choses après l'avoir étudiée sur le fond. Donc, nous sommes favorables à l'idée d'un report. Bien. Pour le groupe Polynésien Ensemble, M. Tang Song, vous avez la parole. Merci. Merci, M. le Président, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs, les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, Le groupe Polynésien Ensemble informe l'Assemblée que nous votons les amendements proposés par notre collègue Armel Merceran, qui a été amené, effectivement, à défendre ces amendements devant notre Assemblée. Mais compte tenu du report proposé par le Vice-président, nous disons que c'est dommage quand même, parce que l'Assemblée a été saisie de ce contrat de projet depuis juillet 2007. On a perdu trop de temps, à mon sens, pour avoir attendu tout ce moment-là, pour introduire des changements qui apparemment dénotent d'une impréparation totale de la part des auteurs de ces changements. Introduire un câble sous-marin dans ce texte, encore faut-il, effectivement, s'entourer de toutes les garanties possibles et imaginables pour que vous puissiez introduire le financement complet de ce dossier dans le contrat de projet. On ne sait plus de quel câble il s'agit, monsieur le Président. J'ai l'impression qu'il y a deux câbles, maintenant. Il y a celui qui part de Tahiti à Hawaï et celui qui partirait de la Nouvelle-Calédonie à Tahiti. Donc, il va falloir, effectivement, nous préciser c'est lequel des câbles qui est proposé dans le contrat de projet. Quant à l'aéroport international, encore, il faut nous dire dans quelle île il va se faire cet aéroport. Est-ce que c'est à Nuku-Hibwa ? Est-ce que c'est à Hibawa ? Et à quel prix ? Et ça s'inscrit dans quel programme de développement économique ? Voilà. À moins que ça soit à Huapo, je voterai l'amendement si c'est à Huapo. En tout cas. Voilà, M. le Président, je trouve quand même que ce n'est pas sérieux de venir devant l'Assemblée avec un document ficelé et surtout de retirer l'eau potable, l'assainissement, les déchets de ce dossier alors que c'est indispensable pour les communes, pour les 48 communes de la Polynésie française, à quoi ça sert de tirer des câbles s'il n'y a pas d'eau potable dans les maisons. Franchement, quel est le plus utile ? C'est l'eau potable ou le câble ? Alors que le câble, M. le Président, alors que le câble, la liaison Hawaï et Haïti a déjà son financement. La Poste a 25 milliards placés dans un compte. On peut même financer en fonds propre ce câble. Pourquoi refaire financer par l'Assemblée ce câble ? M. le Président, je pense qu'on va en discuter puisqu'il y a une demande qui a été faite par le vice-président. Pour le groupe UPLD, je suppose que vous suivrez la position du vice-président. M. le vice-président, vous maintenez votre report ? Allez-y. Oui, tout à fait, M. le Président. Et puis quand même, à l'adresse de M. l'ex-président, je voudrais lui dire qu'il a quand même mis sept mois pour enclencher ce dispositif de contrat de projet et que le 8 octobre, nous avons formalisé par l'aide 70 VP à l'attention de Mme le haut-commissaire le positionnement de l'État sur la demande du président du pays. Et à la date d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse. Si ce n'est qu'en filigrane de l'intervention de M. Estrosi hier, il a parlé d'un câble. Effectivement, je me pose la question de savoir s'il s'agit vraiment du câble de M. Temaru ou du câble de M. Estrosi. Et concernant les marquises, il ne va pas aux marquises, il va à Hibaoua. Alors, suivez mon regard. Hibaoua, c'est l'île de qui ? Alors, peut-être qu'il y a une conjonction avec, comme vous venez de le dire, M. Thompson, si c'est une piste qui va se faire à Hibaoua ou bien à Noko Hiba. Mais je ne pense pas qu'il faut jouer sur ce registre. Vous êtes les élus de l'Assemblée, les représentants. J'ai été un des vôtres à mon époque. Et il va falloir prendre une décision. Le gouvernement va suivre votre décision. Ce que nous proposons, c'est un moyen de retenir les marquisiens aux marquises et un moyen de permettre aux marquises de se développer convenablement comme les îles du vent. Maintenant, si vous avez d'autres propositions à soumettre au gouvernement, nous sommes preneurs. Marourou. Bien. Alors, je vais reporter l'examen de ce rapport à la semaine prochaine. Mes chers collègues, jeudi, donc, que ce sont les fêtes de la Toussaint. Certains d'entre nous nous ont exprimé la demande de pouvoir retourner chez eux pour fêter leur mort. Donc, je propose que nous reprenions notre séance la semaine prochaine, si vous le voulez bien, mardi de la semaine prochaine, de façon à ce que les rapports qui seront examinés lors de la commission de vendredi, je pense en particulier au fameux rapport sur le fameux câble, dont on ne sait plus c'est le câble de qui. Donc, vendredi, ceci nous permettra, M. le vice-président, d'examiner ce rapport dès mardi en séance. Donc, je vous demande qu'on se retrouve ici pour continuer la deuxième séance, puisque je ne peux pas la clôturer, on n'a pas fini l'ordre du jour, la semaine prochaine, mardi. ceci dit, j'invite les présidents de groupe à une conférence des présidents vendredi, parce que vraisemblablement, puisque nous nous aimons et que nous nous retrouvons bien souvent en ce moment, nous compléterons l'ordre du jour de la deuxième séance par d'autres dossiers qui sont actuellement en instant sur le bureau de l'Assemblée. M. le vice-président. Une demande reconventionnelle par rapport à la date de la prochaine séance. Madame la présidente du Fonds de développement des archipels nous a signalé depuis une semaine maintenant qu'on tient le CA toute la journée de mardi. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas reporter la séance de l'Assemblée pour tenir le CA ? Ça va être le premier CA depuis l'installation du nouveau gouvernement. Donc, vous faites partie alors. Donc, vous faites partie. Moi, je vous propose mercredi alors. S'il est important que le vice-président soit là, M. Mataoua. M. Mataoua. On m'a signalé une urgence au niveau du dossier du câble sous-marin. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au président de la commission de réunir sa commission vendredi. Mercredi. Demain, mercredi. Sinon, demain, oui. Vendredi, il y a des commissions prévues vendredi ? Laquelle des commissions ? À la commission des institutions. Ce sont des avis. Ce sont des avis. Mais demain, c'est la commission, en effet, sur le câble sous-marin. Donc, oui, on fera un petit pont. M. le vice-président. M. le président, la séance de mardi, uniquement pour le projet câble ? Non, non, justement, c'est ce que je disais, puisqu'il n'y aura pas de séance mardi. Nous reportons, non ? Nous nous réunissons le mercredi... Combien c'est ? Le mercredi 7 novembre, ici même. Et je convoque donc la conférence des présidents lundi, puisque vendredi, apparemment, vous serez empêché. Nous convoquerons pour lundi. J'aurai le temps de le faire lundi pour compléter l'ordre du jour de la deuxième séance, puisque je ne vais pas clôturer la deuxième séance aujourd'hui. Nous continuerons la prochaine fois et l'ordre du jour sera donc complété. Donc, M. le vice-président, si vous avez des dossiers, c'est l'occasion peut-être d'en passer, je ne sais pas. Moi, j'ai 6 ou 7 dossiers en instant sur le bureau de l'Assemblée qui seront inscrits à l'ordre du jour de la prochaine séance. Bien. Chers collègues, je vous remercie. Pas d'autres interventions ? Mme Mercelon. Pour dissiper toute... Comment dire ? Mauvaise compréhension, la séance est mercredi 7. La deuxième séance se reprendra le mercredi 7 à 9h ici. Voilà. D'accord. La séance est levée. Non, la séance est suspendue, pardon. Et puis, bon week-end. Voilà. Merci. 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 Merci.